Ah, ils sont pas mal les dessins de Daft, pas vrai ? Je ne le remercierai jamais assez. C'est un gars de grand talent, et je trouve ses illustrations vraiment énormissimes. Et en plus, il se rapproche vraiment de ce que je suis réellement, à travers son coup de crayon, et même à travers la petite BD qu'il continue de faire. Là, pour le moment, il vient de faire la seconde partie, qui est visible sur le site, en section autour du Hooper. Vous allez voir le topic étiqueté consacré à Daft, et vous verrez toutes ses œuvres, ses vignettes, ses dessins pour les indices, parce qu'il m'aide aussi là-dessus. Enfin bref, merci à Daft, quoi ! Et donc c'est également lui, le dessin que vous voyez actuellement, c'est également une de ses créations. Alors bonjour à tous, c'est Hooper ! Donc aujourd'hui, déjà bonjour aux Youtubers, puisque je pense que je vais poster cette vidéo sur Youtube. Étant donné qu'il n'y aura pas de droit d'auteur et d'autres copyrights, il n'y aura que le son de ma voix et l'illustration de Daft, donc je ne devrais pas avoir de problème. Je ne sais pas encore si je mettrais de musique. Peut-être si je trouve une musique qui n'a pas de copyright en fond sonore, pourquoi pas, sinon je laisserai uniquement avec le son de ma voix, ça suffira. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la première session de réponses à vos questions sur le forum. Une espèce de vidéo FAQ, forum questions. Donc très simplement, les membres du forum m'ont posé leurs questions. Ils pouvaient poser deux questions par message, enfin en réalité, ce n'est pas ça. Ils pouvaient poser deux questions par membre, mais il y a des petits malins qui ont fait plusieurs messages, pas forcément à la suite, mais assez éparpillés. Je vous préviens, je n'ai pas fait le gendarme, donc je n'ai pas été chassé ceux qui n'ont pas respecté les règles. Il faut essayer d'être respectueux les uns des autres, ça ne sert à rien honnêtement de faire trois ou quatre messages. Si vous avez plein de questions, attendez une autre session, ou attendez, je ne sais pas, mais franchement je ne trouve pas ça très correct, ce genre de trucs. Autre chose, pareil pour ceux qui écrivent des questions qui sont trop longues, pourtant j'ai bien expliqué dans la description, je vais me relire. J'ai bien mis que vos questions doivent être claires et concises. Con-ci-se, ça veut dire courte. Les pavés de 20 ou 30 lignes, vous comprenez bien que je ne peux pas lire ça. Je ne vais pas à chaque fois prendre deux ou trois minutes juste pour lire la question. Ce n'est pas possible. Donc je suis désolé, mais ceux qui ont fait ça, je ne vais pas lire votre question. Même si ça pouvait être intéressant, bien sûr, d'ailleurs c'était souvent intéressant. Mais on ne peut pas, ça ne doit pas dépasser les deux ou trois lignes. Vos questions ne soient possibles. Et encore une chose, il y a tellement de questions, il y en aura certainement d'autres, puisque je compte refaire ce genre de vidéos, je ferai ça régulièrement. que clairement mes réponses seront très courtes. Enfin, je vais essayer, vous me connaissez, je sais. Là, vous êtes en train de rigoler en disant, le Hooper, il est en train de nous raconter qu'il doit faire des réponses courtes. Oh, la bonne blague ! Vous avez peut-être raison, mais en tout cas, je vais me forcer, je vais essayer de faire des réponses courtes. En tout cas, vous l'avez compris, pour ceux qui ne sont pas au courant, surtout les Youtubers qui sont abonnés à ma chaîne Youtube, mais qui ne vont pas sur le site, tout ceci se passe sur Hooper.fr. Et pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle que toutes mes vidéos, depuis maintenant un bon nombre de mois, sont uniquement disponibles sur Hooper.fr. Je ne peux plus les mettre sur Youtube du fait de mes avertissements. Eh oui, c'est comme ça, que voulez-vous ? C'est ainsi. Donc, si vous voulez continuer à communiquer avec la communauté, avec moi-même, et surtout voir, bien sûr, mes dernières vidéos, ça se passe uniquement sur le site. Allez, c'est parti ! Alors, juste un dernier mot avant de commencer, ça va clairement être du Freestyle Total. C'est-à-dire que j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je fais un regroupement des questions, ou est-ce que je prends seulement les questions les plus intéressantes ? Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les questions dans l'ordre. Donc, si vous voulez lire les questions en même temps que moi, vous allez sur le site, c'est dans l'onglet Annonces, et c'est le topic Hooper répond à vos questions en vidéo, volume 1, en attente. Même si là, je l'aurais certainement changé en volume 1, je ne sais pas, en parution, en fait, volume 1 disponible, j'imagine. Donc voilà, vous allez sur ce topic, finalement, vous mettez la vidéo en podcast, vous l'écoutez comme un podcast, parce que de toute façon, il n'y aura pas de vidéo, si ce n'est ma voix. Et donc, vous pourrez lire les questions en même temps que moi. Comme ça, si j'articule mal, ce qui va certainement arriver, ou si je bégais un petit peu trop, eh bien, vous pourrez lire vos questions, vous pourrez lire les questions des membres avec vos yeux. Bon, c'est parti. Question de Steve McQueen 1. Steve McQueen 1, testeur sur YouTube, extrêmement sympathique, je précise. Vraiment quelqu'un de très, 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 très sympathique. Je commence en te disant, malgré que tu aimes la démo moisi, comptes-tu te procurer le jeu Azuras, RAS, une fois qu'il sera sorti ? Bon, tu vois, Steve, je t'aime bien, je t'aime bien, mais, tu vois, c'est typiquement le genre de question qu'il ne faut pas me poser, et c'est pourtant ce que j'ai inscrit en haut. Il ne faut pas me demander ce que je pense de tel jeu, il ne faut pas me demander si je vais acheter tel jeu, il ne faut pas me demander si je ferai une vidéo de tel jeu, il ne faut pas me demander si je connais tel jeu. Parce qu'encore une fois, les vidéos, c'est à chaque fois des surprises, donc si je dis les jeux que j'achète, vous allez forcément deviner que je vais en faire une vidéo. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est pareil pour mon avis, je le garde pour une vidéo. Donc je ne peux pas répondre à ta question, Steve, je te le dis là, évidemment, si d'autres personnes, d'autres membres ont posé ce genre de questions, on zappera directement. Désolé, Steve, mais oui, je sais, je sais, mais il faut mieux lire les règles aussi, que veux-tu ? Question de Daft Punk, magnifique pseudo. Vous voyez, c'est dans ce genre de situation que s'il n'y avait pas les problèmes de droit d'auteur, ben là, je vous aurais certainement mis une chanson des Daft Punk, forcément. Mais là, je ne peux pas, je ne peux pas. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, tiens, de quelque chose dont je n'ai jamais parlé. Si vous saviez, s'il n'existait pas les problèmes de copyright, de droit d'auteur, si vous saviez tout ce que j'aurais inclus dans mes vidéos depuis 3-4 ans, vous n'avez pas la moindre idée des vidéos, en fait, que j'avais... Comment dire ? Très souvent, j'avais l'idée de mettre une séquence d'un film, une citation, ou alors une chanson, ou une musique sous droit d'auteur, mais je ne le faisais pas parce que je savais que je risquais de me faire attraper, et donc je me retenais, je ne le mettais pas. Et je sentais bien que ça manquait à la vidéo. Mais si vous saviez le nombre de fois où j'étais à deux doigts d'inclure une petite scénette d'un film, une petite séquence d'un film, parce que je vous disais, putain, mais là, si je pouvais mettre ça, c'est pile poil, ça irait pile poil, et je me suis retenu. Je ne le faisais pas, je ne le faisais pas. Et ça me faisait chier, ça me... Aujourd'hui, je vous suis fait une raison, bien sûr, mais ça m'emmerde toujours, ce truc-là, parce que vraiment, je vous assure, c'est depuis très longtemps. C'est depuis, je vais vous dire, depuis ma vidéo d'Echo The Dolphin, sur Dreamcast. Echo The Dolphin. Si vous regardez ma vidéo, donc de Echo, sur la Dream, sur Dailymotion et sur YouTube, eh bien vous verrez que l'intro est différente. J'ai dû changer. Et ce qui est étonnant, c'est que pour le coup, c'est les droits d'auteur de Daily qui m'avaient fait chier, et pas les droits d'auteur de YouTube à l'époque. Alors que maintenant, ça s'est inversé, en fait. C'est YouTube qui met des bâtons dans les roues, et c'est plus Daily. Comme quoi, vous voyez, encore une fois, le n'importe n'a ouac là-dedans, c'est... Mais c'est vraiment... C'est tellement incroyable que c'est inexplicable, je vous assure. Mais regardez donc ma vidéo d'Echo, vous allez voir que sur Daily, il m'avait été demandé à l'époque de modifier mon intro, parce que je ne pouvais pas laisser... C'était une musique, en fait, de Eric Serra, qui venait de la BO du... Comment il s'appelle déjà le film ? Du Grand Bleu, le Grand Bleu. Et donc je ne pouvais pas, parce que c'était une musique sous licence, tout simplement. Et donc j'avais été obligé de changer, du coup j'avais laissé la musique du jeu directement dans l'intro, donc forcément ça a moins d'impact. Alors que si vous regardez la vidéo, la même vidéo sur YouTube, là c'est la véritable intro que j'avais faite avec la musique de Eric Serra. Et par la suite, d'ailleurs, il y a une autre musique que j'utilisais... Ah oui, c'était de Abyss aussi ! Ouais, de Abyss ! Voilà, de notre ami James Cameron. Et celle-là, j'avais pu la foutre sur YouTube. Enfin il me semble, il me semble, si ma mémoire ne me fait pas défaut, je n'ai pas vérifié, mais je crois que c'était ça qui s'était passé. Enfin bref, tout ça pour vous dire... Et ça, ça date ! La vidéo de l'écho, je l'ai faite quand ? C'était il y a 3 ou 4 ans ! C'était il y a perpète ! Il y a super longtemps ! Et tout ça pour vous dire que déjà à cette époque-là, je voulais vraiment inclure comme ça des séquences de films ou des musiques, et je ne le faisais pas, je me retenais, parce que je savais que je risquais d'avoir de gros problèmes. Voilà, c'est dommage ! Vous voyez, c'est dommage que les vidéomakers que nous sommes, nous sommes tous bridés par ça en fait. On ne peut pas faire fonctionner notre imagination, on ne peut pas faire véritablement ce qu'on veut. En même temps, c'est logique avec les choses qui ne nous appartiennent pas. C'est vrai qu'en même temps, quand on y réfléchit, c'est logique, je ne peux pas utiliser la musique de Eric Serra comme je le veux. Il y a une certaine logique aussi, on ne peut pas non plus dire que c'est n'importe quoi. Non, ce qui est n'importe quoi, c'est la façon dont c'est géré. Une personne va le mettre, n'aura pas de problème, et une autre personne à côté de lui va mettre la même chose et aura des problèmes. C'est super mal géré, et on n'y comprend rien, et c'est incompréhensible. C'est là qu'il y a un vrai souci. Et en plus de ça, les lois changent constamment. Un jour, il va être possible de mettre une musique, le lendemain, ce ne sera plus possible, le surlendemain, ce sera possible, plus possible, possible, plus possible. C'est à n'y rien comprendre. À n'y rien comprendre. Voilà. C'était une petite parenthèse que je voulais faire, je suis désolé. Donc on continue. Oh putain. Oui, donc voilà, Daft Punk, voilà. Donc Daft Punk, c'est pour ça qu'il y a un Daft Punk. Qu'est-ce qu'il nous demande ? Que penses-tu de l'évolution du jeu vidéo ? Globalement, évidemment. Fais-tu partie de la bande d'irréductibles que l'on appellera les « c'était mieux avant » ou bien « vies de ta passion » comme lors du premier jour ? » Alors c'est une question qui est revenue très souvent par la suite. Encore une fois, je vous demande s'il vous plaît de lire les questions qui ont déjà été posées avant de poser la vôtre. Vous voyez, c'est stupide de poser une question qui a déjà été posée. Je sais bien que ça peut être chiant de lire tout ce qu'il y a eu avant, mais faites un effort, quoi. C'est ce que je vous dis, faites un effort, putain. Voilà, donc d'ailleurs, il suffit juste de regarder juste en bas, si je vais quelques messages plus bas. Voilà. Purple Penguin, il m'a posé strictement la même question. « Que penses-tu, de manière claire et complète si possible, de l'évolution du jeu vidéo ? » Ensuite, il centralise un petit peu tout ça. Il me dit au Japon, « Purple Penguin, je t'adore, tu le sais, sur le forum, vraiment. » Mais non de Dieu, regarde la durée de ta question, quoi. Est-ce que je peux lire ça, franchement ? Les gens, ils vont décrocher au bout de 30 secondes. C'est un pavé que tu m'as fait. Je ne peux pas le lire, là, à l'antenne. Tu t'en rends bien compte. Arrêtez de faire des pavés comme ça, pourtant c'est intéressant. Mais non de Dieu, arrêtez, quoi. Donc, pour répondre à ce que je pense de l'évolution du jeu vidéo, je ne peux pas répondre à cette question, mon pote, parce qu'il me faudrait une heure entière. L'évolution du jeu vidéo. Moi, je pense qu'on est à l'aube d'un changement radical de la façon de jouer, de la façon de consommer du jeu vidéo. Jusque-là, c'était simple. Le jeu vidéo, c'est un média qui a, on va dire, qui est apparu dans les années 70, fin 70, qui a 30 ans, qui a une trentaine d'années. Et jusque-là, l'évolution était logique, quoi. C'est-à-dire, les consoles étaient toujours plus puissantes, la nouvelle génération était plus puissante, avec un contrôleur de meilleure qualité, avec plus de boutons, une meilleure ergonomie, des jeux plus variés, enfin bref, voilà. Processeur sonore plus puissant, enfin bref. Évolution logique. Bon. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, parce que... D'abord, la puissance informatique, vous le savez, elle n'est plus aussi flagrante que ce qu'elle était, on va dire, entre... de toute la décennie des années 90 et le début des années 2000, jusqu'à 2005-2006. Depuis, le... Comment expliquer ça clairement ? L'évolution informatique a été radicalement diminuée, finalement. C'est-à-dire qu'à l'époque, si on prend par exemple les PC, tous les 6 mois, la puissance brute était doublée. Elle était doublée au niveau du processeur principal, elle était doublée au niveau de la carte graphique, elle était doublée au niveau de la mémoire, enfin bref, c'était un truc de dingo, quoi. C'est-à-dire que t'acheter la meilleure bécane possible, c'est limite si au bout de 6 mois, et on va dire au bout d'un an, au bout d'un an, elle était obsolète, quoi. Au bout d'un an, tu ne pouvais plus faire tourner tous les jeux à fond. Donc ça, c'était un truc de fou. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Certes, on continue à avoir de la puissance au fur et à mesure que le temps avance, bien sûr, mais elle est beaucoup moins prononcée, c'est ça. Et c'est en ce sens où déjà, au niveau de la technique pure, je pense que la prochaine génération ne verra pas énormément de différence. En même temps, je vois bien que je m'échappe, je ne réponds pas vraiment à ta question, puisque tu me demandes ce que je pense de l'évolution du jeu vidéo. Bon, je finis juste ce que je dis là, puis après je te répondrai plus globalement. Moi, je pense que la prochaine génération de consoles, elle sera, certes, plus puissante, mais on ne verra finalement pas tant que ça la différence entre les jeux aujourd'hui qui sont considérés comme les plus beaux et donc les jeux que l'on verra dans la prochaine génération. C'est-à-dire, grosso modo, c'est la PS4 et la Xbox 720, la Xbox 3. Je pense surtout que le cahier des charges, c'est-à-dire le minimum que ce que devront faire les développeurs, sera de pouvoir rendre les jeux disponibles en 1080p, c'est-à-dire en Full HD. Vous savez qu'actuellement, il y a très peu de jeux qui sont en Full HD et même tous les jeux ne sont même pas HD Ready. Tous les jeux ne sont même pas en 720p. Si on prend par exemple les Call of Duty, je ne prends pas ça par hasard, la licence la plus vendue depuis ces dernières années, ce n'est même pas en 720p. Je ne sais plus ce que c'est exactement, mais ce n'est même pas en 720p. Je crois que c'est 800 et quelques par 500 et quelques. Le truc, ce n'est même pas du semi-HD. Et c'est les jeux les plus vendus. Alors qu'on y joue évidemment sur les TV HD. Donc je pense que finalement, on n'aura pas de révolution dans les prochaines consoles. Et surtout, pour répondre véritablement à ta question, qu'est-ce que je pense de l'évolution du jeu vidéo, aujourd'hui, c'est impossible de prévoir ce qui va se passer. Parce que comme je te disais, jusque-là, c'était une console plus puissante avec un contrôleur mieux élaboré et basta. Maintenant, il y a trop de choses à côté. Le casual gaming, il y a trop de gens qui jouent aux jeux vidéo. T'as non seulement des vrais joueurs, mais également des gens qui se foutent complètement du jeu vidéo, qui jouent comme ça parce que c'est devenu un loisir, comme le vélo. Il y a également les smartphones, qui ont pris beaucoup de parts de marché dans le jeu vidéo. Smartphones, iPhones, iPads, et compagnie, les tablettes. Et plus on avance dans le temps, et plus ce phénomène se confirme. Il y a des matérialisations qui pointent le bout de son nez. Il y a les nouveaux contrôleurs, donc on le sait avec la Wiimote et le Nunchu, bien sûr de la Wii, mais surtout la Wii U avec la fameuse tablette, la Mablette, la Mablette tactile. On ne sait pas encore vraiment à quoi s'attendre, il faudra attendre le 3. Microsoft, on peut facilement imaginer qu'ils vont mettre les bouchées doubles avec une espèce de Kinect 2.0 qui fonctionnera mieux, qui aura un petit peu moins de latence, ce genre de choses. La grosse interrogation, c'est surtout Sony. Est-ce que Sony vont seulement faire une PlayStation 3 plus puissante, donc en gros une simple PlayStation 4, ou alors est-ce qu'ils vont partir sur un PS Move 2.0, ou alors est-ce qu'ils vont essayer de copier Microsoft avec le Kinect, ou alors est-ce qu'ils vont faire un truc qu'on n'attend pas du tout, et ils vont essayer de bluffer tout le monde, ou alors est-ce qu'ils vont essayer encore une fois de copier un petit peu Nintendo et sortir une sorte de Mablette. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ça qui je trouve est très intéressant actuellement, et c'est pour ça que moi, je suis toujours vraiment très passionné par le jeu vidéo, c'est que vraiment aujourd'hui, il est impossible de savoir ce qui va se passer et quel sera le gagnant de la prochaine génération de consoles. Mais impossible ! Impossible ! Ça peut être Microsoft, Sony, Nintendo. Et même, je dirais même que ça peut être une tierce personne. Franchement, il pourrait y avoir une surprise. Il pourrait y avoir une surprise. Alors que ça, c'est un discours que je n'aurais jamais tenu dans les années 90, quoi. Mais jamais ! Et même au début des années 2000 ! C'était impossible ! Mais là, il y a tellement de bouleversements. Les codes ne sont plus les mêmes. Ça part un petit peu dans tous les sens. Le online aussi. Donc, c'est très difficile de savoir où on va aujourd'hui avec le jeu vidéo. Mais j'avoue que j'ai un petit peu peur, puisque moi, je ne suis pas... Bon, le changement, ce n'est pas forcément mauvais, mais je ne sais pas. Je ne le sens pas très bien, quoi. Il y a quelque chose qui ne semble pas bon. Dans tout ça, il y a quelque chose qui ne semble pas bon. On le sent. On sent que les éditeurs, tout ça, ils attendent le déclic qui pourra leur faire gagner des gros sous. Et j'ai peur que ça soit les joueurs qui en pâtissent. J'ai peur qu'ils... Je ne sais pas. J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Je ne sais pas... Pour la première fois, j'ai réellement peur pour le jeu vidéo. Pas peur que le jeu vidéo s'éteigne, parce que le jeu vidéo n'a jamais été autant joué qu'aujourd'hui. Jamais. Jamais. C'est un truc de fou. Tout le monde, aujourd'hui, joue aux jeux vidéo. Mais c'est la façon dont on y joue. Et... Quand on voit qu'il y a des jeux complètement casuals qui ne coûtent quasiment rien et qui se vendent des millions, des millions et des millions, et qu'à côté, tu as des jeux, ce qu'on appelle les jeux AAA, qui coûtent des millions de dollars, qui coûtent extrêmement cher, qui demandent un temps de développement énorme et qui, parfois, font un bide, ça, c'est mauvais pour l'industrie, quoi. Ça, c'est pas bon. Et autre chose aussi qui me fait peur, c'est qu'on voit qu'au niveau des prix, une console qui sera à un prix... J'ai pas envie de dire trop élevé, mais un prix, on va dire, à partir d'un certain prix, à savoir, au second, plus de 400, 450, 500 euros, ne se vendra pas. Quelle que soit la console, ils peuvent faire la meilleure console du monde, un truc de ouf jamais vu, si le truc, il a 500 euros, il ne se vendra pas. Quand on voit la conjoncture actuelle avec la crise et tout, c'est impensable. Donc ça aussi, ça, c'est un grand handicap pour les prochaines consoles. Et c'est un véritable casse-tête, je pense, pour les développeurs. Parce qu'ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas faire un truc de ouf, parce qu'on ne peut pas le vendre trop cher, mais si on fait un truc moisi, à quoi ça sert de le sortir si le truc est à peine plus puissant, quoi que la PS3 ? Franchement, les gens, tout le monde va se foutre de notre gueule, quoi, c'est pas possible. Je pense qu'en ce moment, ils sont en intense réflexion, autant chez Microsoft que chez Sony. Nintendo un petit peu moins, parce que Nintendo, ils s'en foutent un peu, ils ont toujours été un petit peu à part, quoi, Nintendo, de toute façon, ça fonctionnera. Vous voyez bien ce qui se passe avec la 3DS. Quand elle est sortie, elle ne se vendait pas, très certainement, parce qu'elle était à un prix un petit peu trop élevé. Ils l'ont baissée de 30%, plus la sortie des Mario et compagnie, Mario, Mario Kart, un petit Pokémon, un petit Monster Hunter, ça y est, hop là, elle est partie, la 3DS vient de s'envoler dans les étoiles pour les trois prochaines années, c'est bon. Je crois qu'on peut être rassuré sur le futur de la 3DS, ce qui n'est pas le cas de la PS Vita, du moins pour le moment quand on voit les chiffres de vente. Mais qu'est-ce que je disais ? J'ai complètement oublié. J'étais parti dans mon délire, là. Qu'est-ce que je disais ? Oui, le prix, ben oui. Donc voilà, le prix, je pense que ça, nom de Dieu, ça va être un véritable problème. Et justement, on le voit avec la PS Vita. Beaucoup trouvent que le prix de la PS Vita est abusé. Mais ça, c'est des conneries, quoi. Il faut être clair avec ça, c'est des conneries. C'est n'importe quoi. C'est pas la même chose quand on disait que la PS3, elle était beaucoup trop chère. Parce que quand elle est sortie, elle était à 600 euros, quand même. Effectivement, c'est cher, mais il fallait voir ce qu'il y avait dedans, quoi. C'est ça, le truc. Il fallait voir ce qu'il y avait dedans. Il fallait voir comment elle était conçue. Vous voyez ? Finalement, c'était pas si hors de prix que ça. Je trouve. C'était très certainement une erreur marketing de l'avoir mise en vente à un tel prix, certes. mais je trouve pas que c'était trop cher. Et la PS Vita, c'est la même chose. Là, elle a combien, là ? Elle vient tout juste de sortir, là, en Europe, il y a quelques jours. Je crois qu'elle est à 300 euros, un petit peu moins de 300 euros pour la version Wi-Fi plus 3G et 250 euros, ou un petit peu moins de 250 et 230 euros, je crois, ou 240 pour la version Wi-Fi. Mais ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. Il faut arrêter de dire des conneries. Le truc, c'est un bijou technologique, quand même. Il faut s'en rendre compte, quoi. C'est un bijou technologique, le machin. La PS Vita, c'est, comment dire, c'est comme la Game Gear en son temps, quoi. Vous voyez ? Ou comme la PC Engine portable, la PC Engine GT, ou encore pire, la PC Engine LT. Le gros truc de ouf. Voilà, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, c'est presque un produit de luxe. La PS Vita, ils ne peuvent pas vendre ça à 100 euros, quoi. Vous avez vu la taille de l'écran ? Un écran LED. C'est une qualité de ouf, une puissance de ouf. C'est incomparable avec la 3DS. Donc, moi, ça ne me choque pas qu'elle soit à ce prix-là. Pas du tout, quoi. Il faut arrêter de voir seulement le prix. Il faut voir aussi ce qu'ils te vendent, avec, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, bref, voilà, quoi. Donc, pour revenir à ta question, c'est hallucinant, parce qu'attendez. Putain, on en est à 26 minutes, quoi. 26 minutes, et j'en suis à la seconde question. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, bon. Bon, vous savez quoi ? De toute façon, je pense que maintenant, je vais répondre très, 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 très rapidement. Bon, là, c'est vrai que c'était quand même une question importante. Qu'est-ce que je pense de l'évolution du jeu vidéo ? Ça a mérité forcément une longue réponse. Je ne peux pas répondre en 10 secondes à ça. Bon. Mais je pense que pour les prochaines questions, je vais répondre en une phrase. Voilà, en une phrase. Donc, pour conclure, que penses-tu de l'évolution du jeu vidéo ? Je trouve qu'elle est bonne. Voilà. Je viens de vous dire que des trucs négatifs, là, depuis 15 minutes, et je conclue en disant qu'elle est bonne. Ah, c'est pas mal, ça. Attends. Ça, c'est pas mal. Ah, ça, c'est pas mal. Non, ça dépend. Je trouve que les jeux que l'on a actuellement, ils sont vraiment bons. Autant sur la PS3 que sur la 360, et même sur la Wii, on a eu des petites perles. Donc, moi, je ne crache pas. Je ne suis pas du tout un adepte, comme tu dis, du « c'était mieux avant ». Ce n'est pas vrai. Le « c'était mieux avant », ce n'est pas que c'était mieux avant. C'est que avant, tu avais... Moi, si je prends mon cas, c'est qu'avant, j'étais plus jeune. Voilà. Donc, si tu veux, j'ai grandi avec les 16 bits, avec même les 8 bits, si on prend la NES, puis les 32 bits. Donc, disons qu'il y a un gros aspect nostalgie. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça ne veut pas dire que c'était mieux avant. C'était différent, ça, c'est une certitude. C'était différent avant, ça, c'est vrai. Mais c'était mieux, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain. Sauf pour quelques genres de jeux, comme les RPG. Mais sinon, globalement, on ne peut pas dire que c'était mieux avant. Je trouve que les jeux actuels sont très, 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 très bons également. Voilà. Mais encore une fois, comme je t'ai dit, j'ai un petit peu peur, je suis un petit peu anxieux pour la suite des événements. Le jeu vidéo va perdurer, c'est une évidence. Le jeu vidéo est très jeune. Le jeu vidéo n'a qu'une trentaine d'années. Rendez-vous compte, c'est rien. Le cinéma a plus de 100 ans. Le jeu vidéo, c'est rien. Il a 30 ans. Je veux dire, le jeu vidéo, il y a quand même des gens qui pensaient, il y a une vingtaine d'années, que c'était juste un effet de mode et qu'on n'en parlerait plus. Il y a des gens qui pensaient que la NES, c'était le gros truc, mais que le soufflet allait retomber, que les 16 bits allaient faire un gros bide, et tout ça. Et en fait, pas du tout. Ça n'a fait qu'évoluer, qu'évoluer, qu'évoluer. Et même aujourd'hui, ça continue à ne faire qu'évoluer. J'ai envie de dire, le jeu vidéo a fait fermer leur gueule à tous les claques-merdes de l'époque, quoi. C'est ça qui s'est passé. Et aujourd'hui, ça fait chier beaucoup de monde que le jeu vidéo soit aussi populaire et personne n'en parle. Je rappelle quand même qu'à la télé, il n'y a aucune véritable émission de jeu vidéo, quoi. Aucune. Pour le cinéma, il y en a. Pour la littérature, il y en a. Pour, j'en sais rien, moi. Pour ce que tu veux. Pour la cuisine, j'en parle pas. Enfin, bref, pour ce que tu veux, il y a. Pour le jeu vidéo, non. Ah non, en France, c'est toujours considéré comme un loisir de gosse, de gamin. Voilà, c'est pas intéressant. C'est des trucs pam-pam-boum-boum. Le jeu vidéo, ça rend asocial, ça rend abruti. Le jeu vidéo, c'est pas bien, c'est le mal, c'est la diabolisation du jeu vidéo. Non, mais, on en a encore là, quoi. La France, à chaque fois, c'est 10 ans de retard, la France. Sur tous les sujets, c'est 10 ans de retard. La France, 10 ans, à chaque fois, c'est 10 ans de retard. Ce qui se passe ailleurs, on le verra en France dans 10 ans. C'est comme ça, que voulez-vous, c'est ainsi. Enfin, bref, voilà. Donc, je suis parti d'un petit peu tous les sens, je suis désolé, mais j'ai dit ce que je pensais. Voilà, je t'ai dit mon avis sur l'évolution du jeu vidéo. J'attends de voir. Je trouve que la génération actuelle est très bien. Un très bon point de la génération actuelle, je trouve, justement, c'est les jeux dématérialisés, c'est-à-dire, c'est soit les jeux indépendants d'un côté, soit les jeux directement du Xbox Live Arcade. Il y a quand même beaucoup de petites pépites comme ça qu'on peut avoir pour une dizaine d'euros. Et ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, qu'on télécharge comme ça en une fraction de seconde. Voilà, ça, ça fait partie des bons points de la génération actuelle, je trouve. C'est vraiment excellent ici. Plein de petits jeux comme ça qu'on peut avoir en une fraction de seconde et pour des prix très bas. Ça, c'est excellent, vous voyez. Ça, c'est excellent, par exemple. Enfin, voilà, donc je trouve la génération que je suis elle très bonne. Le futur, j'attends de voir, ça me fait un petit peu peur pour toutes les raisons que j'ai évoquées là et d'autres encore que j'ai oubliées ou que je n'ai plus en tête ou que peut-être qu'on en parlera plus tard ou un autre jour. Mais j'avoue que j'ai des doutes, quoi, j'ai peur qu'on ait de plus en plus de jeux casuals, j'ai peur qu'on ait de plus en plus de jeux qui, je ne sais pas, où il y a quelque chose qui se perd de plus en plus. Je ne sais pas, c'est ça qui me fait un peu peur, en fait. Mais bon, on verra. Qui vivra, verra. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là pour ta question parce que c'est hallucinant. Donc voilà, et tu m'as posé une seconde question. Dans un avenir proche, te vois-tu continuer les vidéos ou bien as-tu déjà prévu d'arrêter d'ici plus ou moins de temps ? Non, non, je compte continuer tant que je le pourrais. Voilà, j'espère, j'espère continuer le plus longtemps possible. Tu sais, je n'ai pas fait un site pour arrêter demain, ça paraît évident. Et puis le site, il est loin d'être fini. Donc, non, non, tant que je pourrais continuer, je continuerai. Voilà. Après, tu as toujours des périodes où tu es démotivé. Tu as toujours des périodes de doute. Ça m'est arrivé, ça fait plus de 5 ans que je fais des vidéos. Forcément, il y a des moments où je me suis dit, bon, il est peut-être temps que j'arrête, je suis moins motivé. Voilà, ça me fait chier, je n'ai pas envie de faire une vidéo. Ça m'est déjà arrivé. Pendant quelques semaines ou quelques mois, je ne dirais pas une dépression, mais un petit coup de cafard comme ça, ça m'est arrivé. Mais comme je dis toujours, la motivation, ça va, ça vient. Après, il faut faire aussi avec ton emploi du temps. Des fois, tu es surchargé, des fois, tu as du temps, des fois, tu n'as pas de temps. Voilà, c'est... Il faut réussir à faire avec. Mais non, je suis toujours motivé, j'espère et je compte toujours faire des vidéos. Et je compte sur vous pour m'encourager. Voilà, donc, prochaine question de Tiflorg. Est-ce que tu continues à jouer sur PC ou comptes-tu y rejouer ? Nous referas-tu des vidéos sur PC ? Attends, je relis parce que... Est-ce que tu continues à jouer sur PC ou comptes-tu y rejouer ? Ah oui, d'accord. Tu me dis en fait si je continue à jouer sur PC et sinon, est-ce que je compte y rejouer ? Oui, je joue très peu sur PC, effectivement. La raison, c'est à cause de vous. C'est... C'est-à-dire que... Aujourd'hui, quand je joue à un jeu, c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de me dire que j'en ferai certainement une vidéo plus tard. Et donc, comment dire... J'anticipe un peu sur le futur et je me dis que je ne vais pas le prendre sur le PC parce que ça, c'est un jeu que je compte faire en vidéo. Donc, je vais le prendre sur console directement vu que j'ai un boîtier d'acquisition et que c'est plus facile pour moi de capturer sur console. Donc, je prends le jeu et j'y joue sur console. Voilà l'explication. Ça, c'est l'explication principale pour laquelle je ne joue quasiment plus sur PC. C'est vraiment pour ça. C'est-à-dire que si je ne faisais pas de vidéo, si j'étais un gamer normal, il y a beaucoup de jeux que j'aurais pris sur PC. Bien sûr, Battlefield 3, je pense bien que je l'aurais pris sur PC. Tu vois ? Ça, c'est le bon exemple. Bon. Mais beaucoup d'autres jeux aussi, bien sûr. Voilà. Donc, non, je les prends sur console. C'est par souci de facilité pour pouvoir capturer une vidéo plus tard. Parce que j'ai des gros soucis. Même si ça fait quand même pas mal de temps que je n'ai pas retenté de capturer. Mais à l'époque, j'avais essayé. Et non de Dieu, j'avais des gros problèmes avec Fraps qui s'arrêtaient toutes les 30 secondes. Non, surtout, le gros problème que j'avais avec Fraps, c'était que la capture se coupait à chaque chargement. Dans n'importe quel jeu, dès qu'il y avait un temps de chargement, la capture de Fraps se coupait. Donc, forcément, je ne pouvais pas présenter un jeu dans ces conditions. C'est pour ça que vous avez eu très peu de jeux PC. Vous avez eu quoi ? Je vous ai fait Time Fortress 2. Et d'ailleurs, j'avais eu des problèmes pour capturer. Je vous ai fait Crysis. J'en ai quasiment pas fait des jeux PC. J'ai fait quoi ? J'ai fait Blade Runner. Vous voyez ? Blade Runner, c'est le bon exemple. J'ai capturé avec Fraps. J'ai été obligé d'en faire un montage. D'ailleurs, c'est la seule vidéo que j'ai faite où il n'y a pas ma voix. Ni en voix off, ni en voix en direct. En fait, j'avais mis des sous-titres par la suite. Parce que c'était un jeu qui me tenait vraiment à cœur et que je voulais vous présenter. Et je me suis dit que mettre... J'aurais pu bien sûr mettre une voix off. Mais je m'étais dit que vu que ce jeu joue beaucoup sur l'ambiance sonore, je ne pouvais pas mettre ma voix. Voilà. C'est un petit peu comme pour le direct live de Azuras Rath. C'était très con de mettre ma voix dessus. C'est la même chose qui s'était passée pour Blade Runner à l'époque. Et donc, pour Blade Runner, j'avais essayé au départ de capturer en direct et je ne pouvais pas frapper, se couper tout le temps. Enfin, bref, Tout ça pour dire que j'ai des gros soucis de capturer le PC. C'est pour cela que je prends les jeux sur console pour pouvoir en faire une vidéo par la suite. Voilà. Question de Akazan. Qu'est-ce qui t'a pris un jour de t'enregistrer pendant que tu joues à un jeu vidéo ? Voulais-tu réellement être vidéo testeur ou voulais-tu juste tester comme ça ? Ben, évidemment, non, je ne voulais pas être vidéo testeur. Je pense que la majorité des vidéo testeurs amateurs parce qu'il faut bien qu'on nous trouve un nom. même si aujourd'hui il n'y a plus vraiment, enfin, il y a beaucoup moins en tout cas de vidéo testeur qu'à l'époque. Aujourd'hui, l'appellation vidéo testeur n'est plus vraiment de mise. Quand on voit il y a les Walkthrough Makers, il y a plein de vidéos délires dans tous les sens, vidéos découvertes, des vidéos qui sont plus des sketchs, avec un montage derrière. Enfin, il y a plein de choses différentes. C'est pour ça qu'aujourd'hui vidéo testeur, ça n'a plus vraiment de sens. Ça avait du sens en 2006, en 2007, en 2008 et par la suite il y a beaucoup de nouveaux concepts qui se sont développés. Non, c'est plutôt vidéo maker sur la thématique du jeu vidéo. C'est comme ça qu'on devrait se nommer à présent. Parce que vidéo testeur, ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. C'est trop diversifié. Mais bref, ça ne répond pas à ta question. Tu me demandes si dès le départ j'avais dans l'idée d'être vidéo testeur. Mais non, pas du tout. Moi, j'ai juste fait ça pour le fun comme ça. Ma première vidéo c'est Tetris. C'est une vidéo qui dure 3 minutes. Tu te rends bien compte que je... Non ! Pour tout te dire, je ne sais même plus pourquoi j'ai fait cette vidéo de Tetris. c'est parce que j'étais allé sur le site de jeuxvideo.fr un petit peu comme ça par hasard et c'est là que j'ai découvert dans la section jeuxvideo.tv que des utilisateurs lambda, que des membres lambda du site postaient leurs vidéos avec un côté complètement amateur. et je voyais qu'on pouvait nous-mêmes poster nos vidéos. C'était une époque où Dailymotion existait, mais en fait sur Dailymotion, je ne crois pas qu'il y avait de section jeux vidéo. Non, j'en suis sûr d'ailleurs. Il n'y avait pas de section jeux vidéo. c'est ça, le truc c'est que en fait à l'époque c'était jeuxvideo.fr c'était un petit peu le seul moyen de, si tu voulais que des gens regardent tes vidéos il fallait que tu ailles sur jeuxvideo.fr dans leur plateforme vidéo parce que sur Dailymotion il n'y avait que dalle en fait. Sur Daily tu mettais ta vidéo elle était en quelques minutes elle était noyée sous la masse des autres vidéos et finalement personne ne pouvait la regarder parce qu'il n'y avait pas de catégorie il n'y avait que dalle. c'était beaucoup plus basique que ça ne l'est aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si encore aujourd'hui pour un nouveau vidéomaker ça restera très compliqué pour lui de faire en sorte d'avoir des visionnages s'il ne se fait pas un petit peu pistonner par un autre vidéotesteur c'est compliqué. Il y a toujours le système des abonnements pour voir un petit peu mais ça reste très très difficile surtout aujourd'hui. Je me rends compte que je ne réponds pas à ta question une fois de plus je suis désolé j'ai beaucoup de mal mais c'est bizarre je n'arrive pas je suis désolé mais quand vous me posez une question je me sens toujours obligé de partir d'en aller à côté de la question. Je n'arrive pas à vous répondre simplement en une phrase. C'est con je ne sais pas pourquoi c'est peut-être parce que je n'ai pas juste envie de vous zapper et de répondre à vos questions par oui ou par non mais je suis obligé parce que je me rends compte que non de Dieu ça fait 40 minutes et on ne peut pas je ne pourrais pas si on fait comme ça je vais répondre à 10 questions à la fin de la vidéo vous avez été 300 à me poser des questions 300 donc il faut que je me calme il faut que je me concentre il faut que je me concentre et il faut que je vous réponde en une ou deux phrases on va tenter de faire ça ça va être le défi cette vidéo est une vidéo défi pour le Hooper vous répondre en une phrase c'est possible c'est faisable donc tu me demandes qu'est-ce qui m'a pris un jour de m'enregistrer et bien c'est comme ça honnêtement c'était pour le fun pour le plaisir et voilà il se trouve que ça a fonctionné puisque je crois que j'ai eu quand même une quarantaine de commentaires sur la vidéo de Tetris dès qu'elle est arrivée donc c'était vraiment pas mal je ne m'attendais pas du tout je pensais honnêtement que j'allais avoir comme ça quelques commentaires et dès la première vidéo en plus en 2006 il n'y avait pas énormément de monde sur jeuxvideo.fr la sélection de TV c'était un truc un petit peu underground putain 40 commentaires comme ça qui arrivent direct en un jour je me suis dit tiens c'est quoi ce bordel c'est peut-être dû à ma voix ou mon accent j'en sais rien j'imagine que ça y a contribué mais non j'avais dit une phrase mais j'avais dit une phrase et j'ai raté le défi mais voilà tu as ta réponse à Kazan non je ne voulais pas du tout être vidéotester non pas du tout par la suite oui je me suis dit au bout de quelques vidéos pourquoi je ne présenterais pas des jeux qui m'ont plu dans ma jeunesse et c'est ce que j'ai fait puisque tu peux voir qu'en fait la plupart des jeux de mes premières vidéos c'est des gros jeux qui m'ont plu du genre Donkey Kong Country Secret of Mana en fait c'est des jeux qui m'avaient marqué à l'époque voilà et que d'ailleurs je devrais refaire aujourd'hui avec une meilleure qualité vidéo qualité audio et également des meilleurs commentaires mais cela est une autre histoire question question de Velvaol est-tu satisfait de ton site depuis sa création et apprécies-tu l'ambiance sur le forum en général ? oui je suis très satisfait du site même si je trouve qu'il n'avance pas assez vite j'engueule le Martialou mais ça ne suffit pas et je lui donne des coups de fouet mais ça ne suffit pas il va falloir passer à la vitesse supérieure la double séquestration je ne vois que ça plus la torture parce que sinon je crois qu'on ne va pas y arriver et apprécies-tu l'ambiance sur le forum ah oui oui j'apprécie vraiment l'ambiance je suis très content très content de la communauté je suis très content de vous il y a toujours quelques kikous quelques petits fauteurs de troubles mais je vous assure que ça pourrait être bien pire et globalement j'apprécie vraiment la plupart des gens qui sont sur le forum moi je suis tous les jours sur le site je suis tous les jours sur le forum je ne poste pas beaucoup mais je posterai je pense de plus en plus en tout cas je lis beaucoup ce que vous dites sur le forum et non non honnêtement je suis très content je vous assure je ne dis pas ça comme ça je suis très content du site et je suis très content de la petite communauté qui s'est fermée voilà je suis très content très content de vous est-ce vraiment ton twitter à cette adresse je ne suis pas sur twitter je ne suis pas sur facebook donc j'imagine que tu as ta réponse question de végéta voilà un pseudo original excuse moi je ne voulais pas me foutre de je ne voulais pas me foutre de ta gueule et en plus tu as l'avatar qui va avec ne penses-tu pas avoir été trop gentil dans ton test de final fantasy 13 pas vraiment pas du tout pas du tout pas du tout d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi tu dis ça j'ai plutôt été méchant si je vous souviens bien dès la première vidéo puisque c'est une vidéo en trois parties et bien je dis que c'est une sombre merde je crois non enfin je dis j'emploie le mot merde je ne sais plus ce que je dis exactement je dis que c'est non je ne dis pas que c'est une sombre merde je dis que c'est je dis que je considère ff13 euh je ne sais plus dis donc enfin non je ne suis pas gentil avec ff13 donc je ne comprends pas ta question je n'ai pas été trop gentil avec ff13 pas du tout non une question très étrange bizarroïde enfin une affirmation plutôt assez bizarre je ne la comprends pas quel est-on jeu préféré sur 360 est-on jeu préféré sur playstation 3 je n'ai pas vraiment de jeu préféré sur ces deux consoles il n'y a pas de jeu qui m'ont marqué véritablement il y a des très bons jeux et surtout je pense que je n'ai pas joué à assez de jeux pour avoir un avis véritablement objectif en fait tu vois si j'avais joué à plus de jeux je pourrais répondre mais là je n'ai pas fait tant de jeux que ça sur 360 ou sur PS3 surtout sur PS3 je n'en ai pas fait beaucoup sur PS3 donc je ne peux pas dire oui il y a des jeux que j'ai vraiment aimé mais des jeux qui m'ont marqué étonnamment peut-être que les jeux qui m'ont le plus marqué c'est les petits jeux quoi voilà c'est du World of Goo c'est du Braid ça j'avoue que ça m'a marqué c'est des petits jeux comme ça pas forcément des jeux indépendants même si pour le coup World of Goo et Braid sont bel et bien des jeux indépendants ça qui est assez incroyable Flower par exemple le Flower de la PS3 exclut PS3 qui n'est pas un jeu indépendant en réalité qu'on assimile souvent à un jeu indépendant mais en fait c'est faux parce que Flower c'est un jeu qui a été chaperonné par Sony de A à Z qui l'ont financé et tout mais Flower c'est un truc de fou alors malheureusement il est beaucoup trop court malheureusement il y a trop peu de surface jouable malheureusement mais Flower j'ai adoré Flower ça a été un coup de coeur énorme wow Flower voilà un jeu qui m'a marqué Flower voilà un jeu dont je me souviendrai encore dans 10 ans tu vois Flower quoi pareil pour World of Goo pareil pour Braid je te cite que ces 3 là parce que c'est les 3 qui me viennent en tête mais globalement c'est ces jeux là en fait qui m'auront le plus marqué j'ai l'impression sur ces plateformes j'ai pas vraiment plus marqué que ça par les Gears of War par exemple si je devais prendre les Gears of War voilà Alan Wake j'ai beaucoup aimé Alan Wake sur la 360 je vous l'avais dit mais est-ce qu'il m'a marqué véritablement ou peut-être un petit peu marqué quand même mais pas plus que ça pas plus que ça je le trouve excellent je le trouve excellent mais est-ce qu'il m'a marqué non voilà donc pour te répondre je n'ai pas véritablement de jeu préféré pour le moment sur la 360 ou sur la PS3 on verra quand ces deux consoles seront mortes et enterrées et on aura une vision pour avoir une vision plus globale et plus objective de la chose je pense question de Purple Penguin ah ben voilà du coup Purple Penguin voilà donc le fameux pavé qu'il m'a mis sur l'évolution du jeu vidéo ce que je vais faire c'est que je vous laisse le lire ou alors je vous écoutez exceptionnellement mais vraiment c'est parce que c'est le premier qui nous fait un pavé et parce que j'aime bien Purple Penguin je vais lire tout un pavé pour que tout le monde comprenne bien ta question même ceux qui ne vont pas aller sur hopper.fr pour le lire pour la visualiser par eux-mêmes mais pour les autres pavés je ne les lirai pas je vous le dis de suite alors et en plus j'ai déjà répondu donc je ne vais pas remettre 15 minutes sur ça que penses-tu de l'évolution du jeu vidéo entre autres au Japon que ce soit d'un point de vue créativité ou commercial on sait tous que le jeu vidéo au Japon n'a jamais été aussi mal commercial spécialement les développeurs ont du mal à intégrer des personnes talentueuses venues d'Occident ou doivent délocaliser leurs studios comme Konami en Espagne avec Lord of Shadow ou en République Tchèque avec Silent Hill Dawn Nintendo aux USA avec Retro Studio même si c'est interne à Nintendo putain tu fais des parenthèses dans les parenthèses Purple fais gaffe là ont du mal à s'ouvrir avant de plaire vendre en Occident chose et encore une autre parenthèse chose très critiquée par Shinji Mikami et Hideo Kojima qui soulignent cette tendance et s'en plaigne la PSP en est un exemple son succès ne l'a été que grandement au Japon en Occident elle a dû compter sur le hack pour se vendre sinon les ventes n'ont jamais été trop folichonnes au Japon les développeurs ont eu du mal à maîtriser la HD ce qui fait entre autres que le développement PSP proche de la PS2 leur permet de mieux maîtriser la chose à part Capcom et on en vient aujourd'hui à une nouvelle ère du jeu vidéo qu'on ne peut nier celle de la maîtrise technique et visuelle et des concepts grand public la nouvelle génération de consoles sera décisive à tel point que des développeurs comme Hudson ferment leurs portes et Konami va peut-être bientôt y arriver le marché japonais ne suffit plus aujourd'hui l'Occident joue un rôle important dans le jeu vidéo et niveau vente plus que jamais et niveau vente plus que jamais Activision ayant bien montré la puissance que peut avoir un bon marketing on peut et bien dis donc c'est long je vais être essoufflé après on peut aussi citer bien évidemment le Maxi Bid de la 360 au Japon là je suis bien d'accord avec toi et j'ai des choses à dire là dessus tiens qui a eu un sacré succès dans le reste du monde j'ai toujours aimé voir le Japon rester dans son esprit de création de jeux vidéo mais aujourd'hui il faut l'admettre il commence à s'en mordre les doigts aussi ton avis peut dévier sur la faible tendance qu'ont les jeux vidéo à se renouveler et à créer de nouveaux concepts seul Nintendo au Japon tente parfois des choses et ça les a réussis jusqu'à présent mais lorsque l'on voit la réputation de RPG comme les résonances of fate n'ailleurs the last story qui eux tentent de donner de la fraîcheur au Jap RPG ils bident de manière évidente montrant par la même occasion l'importance de nos jours d'un bon investissement niveau pub et que le public européen et américain cherche autre chose on en arrive à ce que le président de Square Enix annonce vouloir se calquer sur les Assassin's Creed et les Call of Duty avec un jeu parent né ou tous les deux ans fait assez marrant FF13-2 a fait un semi-bide au Japon ce qui montre que l'esprit dans ce pays est différent voilà ou peur ce sera ma seule question et ben heureusement j'ai envie de dire parce que sinon on était pas dans la merde là comme je la trouve un peu complète mais en même temps un peu ouverte mais ton avis sur ce sujet m'intéresse grandement voilà donc ça tu vois c'est le genre de questions qu'il faut pas poser et j'imagine que tu auras compris pourquoi après je sais pas trop j'ai déjà donné mon avis sur l'évolution du jeu vidéo tu parles du déclin des jeux japonais oui c'est vrai ça fait plusieurs années que les japonais ont un problème ça c'est évident les boîtes américaines les ont surpassés est-ce que c'est comment dire comment dire moi je considère que c'est un petit peu leur faute aux japonais comme tu le dis les japonais ils sont trop ancrés dans leur culture ils ont trop voulu rester entre eux ils ont trop voulu continuer le jeu comme il était avant et c'est ça qui les a enterrés finalement parce que ça a évolué de tous les côtés ça a trop évolué ailleurs en occident et eux ils ont essayé de continuer comme ce qu'ils faisaient avant et ils se sont plantés tout simplement ils se sont plantés mais il y a autre chose qui m'énerve vraiment au japon et voilà tu le dis tu dis on peut aussi citer bien évidemment le maxi bide de la 360 au japon mais ça ça c'est une honte pour les japonais moi ça m'hallucine toutes les semaines je regarde les charts donc les chiffres de vente des consoles au japon ça fait des années que je regarde ça et j'avais jamais vu un truc pareil sauf bien sûr pour la xbox première du nom mais là ce qui se passe avec la 360 et ce depuis le début depuis 2005 je trouve ça scandaleux c'est du racisme primaire en fait envers cette console de la part des japonais c'est complètement dingue donc pour ceux qui ne savent pas je vais expliquer très clairement la xbox 360 grosso modo comparé à la ps3 au japon elle a un ratio de on va dire de 10 sur 1 c'est à dire que pour 10 360 vendus il se vend pour 10 ps3 vendus il se vend une 360 grosso modo c'est ça et encore je suis gentil mais sérieux mais on est où là on est où là et pourquoi vous avez pourquoi mais seulement parce que bien sûr la 360 c'est Microsoft c'est américain c'est pas japonais c'est juste pour ça c'est juste pour ça et personne n'en parle je n'ai jamais vu d'article là dessus je n'ai jamais vu personne en parler de ça est-ce qu'il y a que moi qui trouve ça choquant moi ça me choque je vous dis clairement moi ça me choque partout dans le reste du monde le ratio ps3 360 il est kiff kiff il est moitié moitié ou alors c'est 6'4 60% 40% pour l'autre ça dépend des pays ça dépend des continents mais grosso modo c'est dans un mouchoir de poche sauf au Japon le Japon dit ps3 une 360 autrement dit la 360 ne se vend pas du tout elle fait des clopinettes c'est rien quoi elle ramasse les miettes donc je trouve ça incroyable incroyable que les joueurs japonais boycottent à ce point là la Xbox seulement parce que c'est des étrangers qui en sont les concepteurs autrement dit Microsoft autrement dit américains c'est incroyable bien sûr Sony et Nintendo c'est japonais c'est la seule raison c'est la seule fucking raison et bien moi je vous dis un truc ça m'hallucine être aussi ancré comme ça aussi borné aussi con parce qu'on peut dire des bons termes c'est de la connerie quoi c'est de la connerie c'est du racisme primaire c'est une connerie donc ça c'est un truc de ouf ce truc là voilà après pour tout ce que tu dis ben oui je suis d'accord avec toi mais je vois pas ce que je peux rajouter d'autre avec tout avec ce que tu dis quoi voilà oui oui le Japon il sent un peu dans la merde quand je vois les dernières déclarations de Nintendo qui datent de quelques semaines à propos de la Wii U qui vont demander à je sais plus à Steve je crois pour leur plateforme online parce que eux ils y arrivent pas je veux dire c'est des trucs moi ça me fait complètement halluciner je me dis mais qu'est-ce que c'est ces conneries mais qu'est-ce que c'est que ces conneries quoi tu vois c'est pareil pour les Zelda qui vont peut-être filer à Retro Studio what the fuck bientôt Nintendo ils pourront même plus faire les Mario quoi tu vois ils vont demander je sais pas ça c'est le genre de truc c'est des signaux qui sont quand même assez forts et qui peuvent faire peur effectivement je te l'avoue enfin voilà mon cher Purple Penguin question de Maxime 3 oh putain c'était lui qui était à une session de Mario Kart Maxime 3 c'est les pseudo-chelous attention ouais ouais il était dans une vidéo Mario Kart alors c'est le fact de Bob Lennon qui t'a donné envie de te mettre mon cher Hooper franchement pas vraiment j'aime bien Bob Lennon attention en plus il est venu sur le forum ça m'a vachement fait plaisir et puis surtout j'ai appris qu'il m'aimait bien Bob Lennon forcément maintenant je ne peux que dire du bien de Bob Lennon Bob Lennon est très bien mesdames et messieurs il faut aller voir les vidéos de Bob Lennon puisqu'il aime bien Hooper ça ne peut être que quelqu'un de très bien non je connaissais Bob Lennon avant bien sûr ça a fait le buzz Bob Lennon Fanta et Bob Lennon Minecraft plus après les chroniques sur judéo.com on le connaissait le bonhomme en tout cas je le connaissais bien sûr mais c'est vrai que vu que je ne m'intéresse pas vraiment à Minecraft je ne regarde pas vraiment ses vidéos là j'ai vu qu'il avait fait un let's play de Skyrim je ne l'ai pas regardé non plus j'ai vu qu'il avait fait une chanson avec Pyro le barbare des trucs comme ça Bob Lennon il est quand même il n'est pas mauvais quand même je crois qu'on peut le dire mais est-ce que c'est lui qui m'a donné envie de m'y mettre oui donc tu parles de cette session franchement non je ne pense pas je ne sais pas d'où ça vient en fait c'est une idée que j'avais depuis très longtemps ça de vous donner la parole et que après je vous réponde en vidéo donc je pense que ça vient de nulle part très sincèrement qu'est-ce que tu me poses comme question après je vais faire une petite pause je vais aller boire un petit coup qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre à faire des vidéos pour notre plus grand plaisir quel a été l'élément déclencheur ah mais merde c'est la même question que tout à l'heure maintenant qu'est-ce qui m'a donné envie mais rien il n'y a rien qui m'a donné envie je suis arrivé sur le site jeuxvideo.fr un petit peu comme ça par hasard j'ai vu quelques autres joueurs qui faisaient leurs vidéos amateurs j'ai vu qu'on pouvait le faire donc voilà je me suis lancé tout simplement c'est ça et ce qui m'a vraiment donné envie par la suite de continuer c'est que j'avais tellement passé de bons moments avec les jeux encore une fois de la Super NES ou des 32 bits ou de la Nintendo 64 sur tous ces consoles-là que je me suis dit putain j'ai vraiment envie de faire découvrir ça aux jeunes joueurs d'aujourd'hui et j'ai vraiment vraiment envie c'est pour ça que j'ai commencé mes vidéos je voulais faire découvrir des jeux que j'avais adoré à l'époque sur 16 bits 32 bits 64 bits prioritairement voilà tout simplement tout simplement question de Balthazar oh attention attention à Balthazar Balthazar le salopard qu'est-ce qu'il me raconte y aura-t-il un petit concept de news analytique un peu comme tu l'avais annoncé exemple commenter de manière approfondie le pourquoi de la baisse de prix de la 3DS ah oui c'est vrai que j'avais dit ça dans les vidéos de l'E3 je crois sur la Wii U oui ça fait partie des choses qui sont complètement stand-by voilà oui oui ça m'intéresse toujours voilà c'est le principe finalement serait le même que cette vidéo-ci là que je suis en train de faire sauf que je ne répondrai pas à vos questions mais je commenterai l'actualité vidéoludique puisque je pense que je suis quand même un acteur qui vit vraiment l'évolution du jeu vidéo depuis pas mal de temps c'est-à-dire que je consulte vraiment les sites de jeux vidéo depuis que j'ai eu internet en fait donc depuis 98 tu vois donc c'est pour ça que je sais comment ça se passe je sais où est-ce qu'ils vont piquer leurs news tous un petit peu je sais voilà donc c'est pour ça que je considère que j'ai peut-être mon mot à dire là-dessus et que ça pourrait être intéressant donc oui ça m'intéresse franchement et je pense que je le ferai prendre quelques news comme ça les news les plus importantes et en faire une vidéo comme celle-ci faire une sorte de petit podcast oui ça m'intéresse mais quand je ne sais pas voilà et question numéro 2 vas-tu un jour réhabiliter la Wii en tant que porteuse du talent Nintendo malgré tous les défauts qu'elle peut avoir il s'agit aussi d'un questionnement sur sa ludothèque en or le fait qu'elle est de meilleure et un peu plus nombreuse exclue de qualité si on a déjà un PC par exemple est-ce que donc je vais réhabiliter la Wii ben je ne vois pas pourquoi je ne comprends pas ta question je veux dire réhabiliter la Wii pourquoi je réhabiliterais la Wii exactement je ne comprends pas tu sais moi quand je dis une chose je m'y tiens voilà encore une fois quand je dis que la Wii elle est pourrie je parle de la console je ne parle pas forcément des jeux il faut comprendre ce que je dis la Wii elle est pourrie la console c'est de la merde c'est ça que je dis tu vois la console c'est de la merde et ça je le dis mais je le dirai toujours c'est une évidence c'est une honte c'est la honte de cette génération la Wii pour moi c'est tellement évident que de le dire j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte la Wii mais putain mais non je dirai rien non 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 mais le prix le prix quoi à quel elle était vendue c'était une Gamecube non mais toute non non mais je dirai rien en plus je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas quand je troll comme ça la Wii mais voilà donc je parle de la console pas des jeux voilà donc la console c'est de la merde et à côté oui il y a des jeux excellents et pas seulement les Mario Galaxy voilà ou le dernier Zelda non je sais bien qu'il y a des petits jeux comme ça qui sortent du lot qui sont vraiment intéressants aussi et je suis d'accord oui oui je dirais qu'il y a peut-être une dizaine de bons jeux sur la Wii globalement voilà mais la console en elle-même c'est une honte c'est une honte quoi c'est rien d'autre à dire quoi elle peut même pas lire les DVD vidéo les mecs chut chut je ne dois pas le dire c'est un secret chut chut je ne dois pas le dire j'ai rien dit chut 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 dis rien dis rien dis rien euh donc voilà question de Moluc le glu-con quelle est la console qui t'a le plus marqué pourquoi ? putain mais j'ai déjà répondu à cette question dans la vidéo des 5 ans je crois c'est la Super Nintendo je vais passer à la deuxième page en attendant que ça se charge avec ma magnifique connexion la Super Nintendo et pourquoi ? j'en sais rien pourquoi ? j'imagine que c'est parce que c'est là que j'ai eu mes meilleurs moments que ce soit avec des RPG ou des jeux de plateforme voilà quoi du Mario Kart voilà du Street Fighter 2 je veux dire voilà plein de RPG surtout surtout les RPG quand même mais également des gros jeux de plateforme de ouf et puis et puis il y a beaucoup de nostalgie avec moi et la Super NES voilà mais j'adorais plein de consoles mais si je devais en choisir une effectivement ce serait la Super NES oui question de ZJ Bill non ZJ B ZJ B avec le magnifique avatar de Steve McQueen repris de la grande évasion si je ne me trompe pas oui j'en suis sûr d'ailleurs pas du jeu attention hein pas du jeu non du film euh question numéro 1 pourras-t-on un jour voir ton visage ? j'entends bien par cette question que lorsque tu accepteras de le faire ce sera à la fin de ton parcours vidéoludique sur internet mais c'est encore bien loin j'espère alors pourras-t-on un jour voir ton visage ? en voilà une question importante bon la réponse est oui voilà je me montrerai un jour et c'est une certitude je ne sais pas quand peut-être quand j'arrêterai peut-être pour ma dernière vidéo peut-être avant parce que j'exclus pas de de montrer avant mais voilà je juste oui je me montrerai voilà je je me montrerai quand même par respect voilà pour que vous puissiez mettre enfin un visage euh sur sur le hooper je me montrerai tenteras-tu à nouveau l'épopée de la grande évasion postée en 2009 ce serait vraiment super que cette épopée voie le jour ah bah d'accord maintenant je comprends pourquoi t'as l'avatar de 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 Stevie toi de Steve McQueen ce serait vraiment super que cette épopée voie le jour bah écoute j'ai déjà pensé vous avez été vraiment nombreux enfin je reçois en fait régulièrement des messages depuis que j'ai fait cette épopée qui n'est pas vraiment une épopée parce que je rappelle qu'une épopée c'est un jeu que je fais en continu hein pendant 8 heures je fais le jeu quoi il n'y a pas de pause alors que la grande évasion c'était soir après soir c'était pas en continu c'était je sauvegardais puis je revenais dans le jeu par la suite c'est peut-être pour ça que je suis en meilleure forme voyez à chaque vidéo bon mais écoute je pense que je le ferai voilà je pense que je ferai la suite de la grande évasion parce que vous avez été tellement nombreux à me demander ça euh par contre du coup je vais être obligé de rejouer au jeu parce que je ne me souviens plus du tout comment ça se joue ni rien c'est ça qui va me faire chier c'est que je vais être obligé de refaire le jeu parce que je ne connais plus rien quoi plus le gameplay je ne m'en souviens plus moi mais ouais je le referai écoutez je le referai la grande évasion et on tentera de le finir voilà ben je ne vous dis pas quand hein peut-être demain peut-être dans 10 ans hein attention je ne dis pas de date ah 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 question bonus ah il l'a mis en spoiler ça me fait peur je vais quand même cliquer ok d'accord j'aurais mieux fait de ne pas cliquer voilà pas grave question de rétro gamer ça revient un peu à la question de Tiflorg mais pourquoi privilégier le PC aux consoles mais putain de merde mais faut rester calme pourquoi tu poses la question alors qu'en plus tu avais vu qu'elle a été posée moi pas comprendre seigneur moi pas comprendre j'ai expliqué pourquoi question de Gwimdor ou la vache c'est long tu en as plusieurs fois parlé je pense au travers de tes différentes vidéos que ce soit FF13 ou Blue Dragon peut-être mais concrètement en tant qu'adepte de RPG y trouves-tu toujours ton compte avec les productions actuelles penses-tu en gros que le genre est vraiment au plus mal voire au point mort et a sérieusement besoin d'une petite révolution ou tout simplement d'un petit retour en arrière sur ce qui fonctionnait auparavant ou au contraire tu es plutôt optimiste pour la suite bon c'est une question assez intéressante je dois dire puisque c'est vrai que les RPG c'est pas c'est pas trop la fête en ce moment même s'il y en a il y en a quand même ben déjà en fait j'ai pas fait tant de RPG que ça sur cette génération donc mine de rien je suis pas le meilleur bonhomme pour en parler tu vois c'est à dire que j'ai pas fait j'ai pas fait Nié enfin Naïer quoi j'ai pas fait Naïer j'ai pas fait Résonance of Fate j'ai pas fait j'en sais rien moi j'ai pas fait je les ai plus en tête aussi maintenant alors Eternal Sonata vous voyez tout ça c'est des jeux qui me faisaient envie mais j'ai pas eu le temps en fait c'est ça vu que c'est des RPG forcément ça c'est des jeux qui prennent beaucoup de temps pour si on veut vraiment les faire en long en large et en travers et j'avais pas le temps à l'époque et du coup je les ai un petit peu oubliés et je les ai pas fait tu vois donc finalement j'ai pas une grosse culture des RPG actuelles quoi et à côté de ça les RPG ça là je t'ai parlé des Jap RPG mais il y a aussi des RPG US et je pense qu'on a plus aujourd'hui de RPG US c'est à dire du RPG à l'occidental américain que de RPG japonais et ça c'est une petite révolution quand même sur console parce qu'autant à l'époque sur PC il existait beaucoup de RPG à l'américaine les Fallout les Baldur's Gate tout ça aujourd'hui on a beaucoup de RPG à l'américaine sur console ça c'est un petit peu une révolution et surtout ils sont très bons ils sont très bons récemment bien sûr on a eu le dernier Elder Scroll avec Skyrim mais il y en a plein d'autres en fait il y en a plein d'autres qui apparemment sont très 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 bons aussi moi je veux dire les deux jeux qui me font le plus envie et que je ferai et que je vous présenterai en vidéo d'une façon ou d'une autre ça se passe sur PS3 c'est Demon's Soul et sa suite dont j'ai oublié le nom qui est sorti il y a peu de temps merde comment c'était quoi déjà sa suite bon je sais plus et sa suite enfin voilà ces deux jeux qu'on m'a demandé qu'on m'a proposé dont on m'a parlé vraiment très 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 souvent et c'est des jeux qui me font envie donc je les ferai mais bref pour te répondre non parce que je me rends compte qu'une fois de plus je réponds à côté je suis désolé mon cher Queen d'Or tu me demandes oui parce que je pense en gros des RPG actuelles quoi encore une fois vu que moi ce que j'ai fait en gros tu les cites j'ai fait FF13 j'ai fait Blue Dragon j'avais peut-être fait quelques autres que je n'ai plus en tête mais ouais globalement moi si je me base sur FF13 et Blue Dragon ça fait peur évidemment ça fait peur mais grosso modo j'ai quand même l'impression que l'âge d'or des RPG il est fini c'est à dire que l'âge d'or des RPG c'était entre 93 et 99 on va dire et 2000 c'est ça quoi pendant 7-8 ans il y avait c'était tous les 3 mois que tu avais un RPG culte qui sortait d'abord sur Super NES ensuite sur Playstation avec quelques-uns sur Saturn et quelques-uns sur Dreamcast également Skies of Arcadia mais c'est vrai que par la suite je considère une fois de plus quand FF10 est arrivé il y a quelque chose qui s'est cassé en fait et ensuite ça n'a fait que confirmé après aujourd'hui j'ai l'impression que c'est un petit peu différent les RPG sont moins bons c'est peut-être pas moins bon mais c'est vrai que ça a changé ouais je saurais pas dire si c'est si je me base seulement sur FF13 oui ça fait peur mais je sais qu'à côté il y a d'autres très bons jeux je sais que Naïer a l'air très bien donc voilà j'ai pas je peux pas je peux pas trop en parler parce que je n'ai pas assez fait de RPG actuellement tout simplement voilà tu proposes tout un tas de styles de vidéos depuis des ans on est direct live review épopée défi etc mais globalement quel est le style que tu affectionnes le plus celui où tu t'amuses le plus du moins et si je peux rester dans le thème y a-t-il parmi tes vidéos une qui te rend particulièrement fier où tu te dis là je suis franchement super content de ce que j'ai proposé attends je relis un petit coup parce que je commence à avoir un mal à la gorge de ouf là tu proposes tout un tas de styles de vidéos depuis des années et globalement le style que j'affectionne le plus que j'affectionne le plus c'est-à-dire le style qui me rend on va dire le plus fier entre guillemets c'est les with you bien sûr c'est les présentations complètes quand tu fais une review enfin ce que j'appelle une review c'est-à-dire quand tu fais un véritable test tu sais que ça va te prendre du temps tu sais que ça va être chiant à faire parce que c'est quand même assez chiant tu sais qu'il ne faut pas te planter que c'est important que ça te prend du temps mais une fois que c'est fini on va dire tu as la fierté de l'avoir fait tu vois tu peux être content de toi tu te dis ah putain je l'ai fait je suis vraiment content d'avoir fait cette review bon et puis quand tu la postes quand tu la postes quand tu la mets en ligne tu te rends compte que finalement ça ne plaît pas vraiment quoi tu vois c'est pas ouais bon les gens ils aiment bien mais finalement ça n'a pas plus de succès qu'un simple direct live tout moisi que tu vas faire comme ça en deux deux tu vois et c'est un petit peu là où il y a un souci et je parle pas seulement de moi mais de tout le monde et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de tests finalement de véritables tests c'est parce que les gens ça les intéresse pas enfin pas tous bien sûr je mets pas tout le monde dans le même panier mais globalement les gens qui vont sur internet les gens qui vont sur youtube sur daily pourquoi ils vont là ? ils vont là pour passer un bon moment ils vont pas là pour apprendre ce que c'est qu'un jeu ils viennent pas là pour voir des informations ils viennent là pour rire ils viennent là pour oublier leurs problèmes tu vois c'est pour ça que les vidéos délires et ce genre de choses et les sketchs ça a autant de succès les gens ils veulent ils veulent s'évader un petit peu tu vois ils veulent plus avoir leurs problèmes qu'ils ont au quotidien et voilà ils veulent s'amuser ils veulent rire en regardant une vidéo donc une vidéo rébarbative qui va leur expliquer des choses qui va leur dire voilà regardez ce jeu il est bien parce que tac il y a ça parce que tac il y a ça il est pas bien parce que tac il y a ça qui est pas bien parce que il y a ça là-bas qui est pas bien finalement ça les fait chier tu vois bon mais ça pour moi je vais te dire un truc ça a toujours finalement été secondaire sauf depuis quelque temps et peut-être que j'y reviendrai mais quand j'ai commencé mes vidéos mon objectif c'était pas de faire rire les gens parce que je savais déjà que l'humour c'était la facilité moi j'ai toujours considéré que l'humour c'est la facilité ce que je voulais c'était vraiment présenter et faire connaître en fait aux jeunes joueurs les jeux qui m'avaient plu à l'époque c'était ça c'était mon seul objectif j'en avais aucun autre bon par la suite je me suis mis au jeu de cette génération mais l'objectif était le même je continue à faire des review quasiment et quand j'ai commencé à faire des direct live je me suis rendu compte que ça intéressait d'abord une autre catégorie de joueurs et presque pas que ça intéressait plus mais que ça avait autant de succès voire même plus en fait voilà et c'est là que j'ai bien compris que les gens en fait ils voulaient pas du tout ils voulaient pas apprendre des choses ils voulaient juste rigoler ils voulaient juste marrer un bon coup quoi et je vous avoue qu'il y a quelque chose qui me gêne là-dedans il y a quelque chose qui me déplaît parce que j'ai jamais voulu ça moi j'ai toujours voulu encore une fois j'ai toujours voulu apprendre des choses et je vous rends compte qu'aujourd'hui je fais plus de direct live et de vidéos défis ce genre de choses donc des vidéos qui sont faites pour rigoler en fait en somme ou du coup pas forcément rigoler mais en tout cas pour passer un bon moment et c'est pas ce que je voulais puisque là en fait je me rends compte que je suis allé dans la facilité parce que non seulement c'est facile à faire c'est des vidéos qui sont faciles à faire et en plus c'est gratifiant par la suite parce que t'as des vues t'as des commentaires et les gens sont contents alors que quand tu fais une review tu te fais chier à faire la review et tout c'est compliqué quoi putain t'es en stress quand tu l'as fait t'as la pression et tout mais en plus à l'arrivée ça intéresse pas plus les gens que ceux-là tu vois et ça c'est le problème de beaucoup de vidéos enfin le problème moi pour moi c'est un problème mais ça existe partout c'est quelque chose qui a toujours existé quand j'étais sur jeuxvideo.fr je vais te dire honnêtement ça me faisait enrager à cette époque-là les vidéos découvertes ça n'existait pas très sincèrement je veux pas me jeter des fleurs mais j'étais un des premiers je crois à faire des direct live je veux pas dire que j'étais le premier mais vous pouvez remonter les dates des vidéos découvertes comme ça en total freestyle il n'y avait pas il n'y avait quasiment pas quand j'ai commencé avec Killzone 2 sur Daily je n'avais pas vu ça ailleurs mais bref qu'est-ce que je disais du coup je me suis emmêlé les pinceaux là oui sur jeuxvideo.fr ce qui me faisait enrager mon dieu c'est quand je voyais des mecs présenter des jeux surtout des vieux jeux là j'ai le souvenir d'une personne qui avait présenté Destruction Derby sur Playstation qui connaissait absolument rien du tout du jeu mais rien du tout c'est à dire elle y avait joué une fois et basta c'est tout et pourtant elle présentait ça comme un test et tout le monde avait adoré c'est un mec qui a eu plus de 50 commentaires et plein de vues et tout pourquoi ? parce que c'était drôle c'est tout juste parce que c'était drôle en fait mais le mec il disait que des conneries c'était des informations qui étaient fausses en plus mais les gens s'en fichaient de ça ils se foutaient complètement tout ce qu'ils voulaient c'était rire tu vois ? alors que moi à côté et d'autres bonhommes on essayait de faire des trucs quand même assez sérieux et on était beaucoup moins regardés tu vois ? que les trucs faisaient des trucs comiques bon mais ça c'était déjà à l'époque sur Jéo.fr mais après c'était pareil sur Délé puis sur Yacht puis ça a toujours été comme ça partout je veux dire c'est pour ça que des mecs qui vont se casser le cul se prendre la tête à faire des trucs vraiment complexes et tout si c'est sérieux il faut le savoir si vous êtes uniquement sérieux s'il n'y a pas d'humour vous aurez beaucoup 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 de mal à percer et vous devez faire ça vraiment par passion à 100% et vous devez vous ficher des vues vous devez vous foutre du nombre de vues vous devez oublier le compteur de vues parce que sinon vous allez forcément être démotivé le nombre de testeurs qui ont été démotivés parce qu'ils faisaient des vidéos sérieuses et que ça ne fonctionnait pas et qu'ils se disaient je dois être nul ça ne fonctionne pas personne ne regarde mais non pas du tout c'est pas du tout ça c'est juste que vous êtes sérieux c'est ça qui intéresse personne en réalité c'est juste le fait d'être sérieux les mecs vous voyez et ça c'est quelque chose qui me déplaît de toute façon ce que je te dis là mon cher Grimdor je suis encore un petit peu hors sujet je suis désolé mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur tu vois ce que je te dis là mais il y a également d'autres choses dont je n'ai jamais parlé en vidéo et je pense que j'en parlerai peut-être pas dans cette vidéo mais dans d'autres vidéos FAQ parce qu'il y a des choses quand même que je trouve qui ne sont pas normales des pratiques des choses comme ça que moi je n'ai jamais acceptées que je n'accepterai jamais et c'est des choses dont il faudra quand même qu'on parle même si c'est tabou et si personne n'en parle mais il faudra bien qu'on en parle un jour ou l'autre bref voilà donc tu me demandes les vidéos qui me rendent le plus fier clairement c'est les with you de très loin c'est les with you mais quand je fais un direct live j'adore également faire des direct live ou des défis parce que ça m'amuse quand je les fais c'est à dire que je m'amuse quand je les fais je ne me force pas quand je fais un direct live ça m'amuse réellement ça m'amuse c'est facile ça amuse les gens mais ça ne me rend pas fier les with you ça ne me rend fier ça ne m'amuse pas mais ça me rend fier tu vois c'est deux philosophies différentes qui se séparent tout simplement voilà et donc tu me dis quoi est-ce qu'il y a des vidéos qui me rendent fier oui mais voilà je t'ai répondu en fait voilà je crois t'avoir répondu à peu près en tout cas je vais même non 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 parce qu'après là je vais encore aller sur un sujet où je vais prendre 10 minutes question de hit il doit avoir fin oh 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 mais quel comique ce Hooper tu vois là j'ai fait une blague là j'ai fait une blague les gens sont contents les gens vont rigoler c'est bien c'est bien ce que j'ai fait c'est ça qu'il faut faire c'était une blague de merde mais bon est-ce que tu as toujours rêvé de faire des vidéos tests ou bien tu en as fait une pour le fun mais putain de merde c'est la même question vous voyez je sais bien que j'aurais dû j'aurais dû faire un tri des questions mais bon je préfère faire ça en freestyle et puis comme ça au moins tout le monde sera cité donc j'ai déjà répondu à cette question bien sûr et donc deuxième question quelle est ta manette préférée ? c'est la manette de la Gamecube ouais ouais je dirais que c'est la manette de la Gamecube je trouve qu'elle a une ergonomie parfaite les gâchettes s'épousent parfaitement enfin épousent parfaitement le positionnement exact de l'index voilà c'est pas la plus belle esthétiquement c'est pas la plus belle on peut le dire esthétiquement je considère que la DualShock quand même de la PS3 ou même de la PS2 parce que c'est la même voire même de la PS1 quand elle est arrivée pour Gran Turismo si je ne me trompe pas avec les deux sticks elle est quand même jolie elle est jolie elle est bien plus belle que la manette de la 360 par exemple mais moi je me fiche de l'esthétisme je m'en branle complètement ça peut être la plus belle console du monde j'en ai rien à foutre je ne vais pas accrocher au mur c'est pas un tableau c'est pas un Van Gogh rien à battre ergonomie ergonomie c'est ça qui est le plus important ergonomie manette Gamecube voilà cela dit j'adore également la manette de la 360 vous le savez je l'ai déjà dit question de JB je pense que je vais faire une pause et puis je vais en profiter pour lire un petit peu toutes les questions en dessous pour voir s'il n'y a pas des doublons comme ça on les passera directement allez je continue avec JB puis une petite pause j'ai une question que j'aurais aimé te poser depuis longtemps elle va paraître un peu bizarre oui je me demandais qu'est-ce que t'as apporté le fait de faire des vidéos est-ce que ça a changé ta personnalité oui je suis devenu non est-ce que tu es plus à l'aise à l'oral par exemple est-ce que ça a changé ma personnalité je ne crois pas non 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 ça n'a pas changé ma personnalité vous avez peut-être l'impression que j'ai changé par rapport à mes premières vidéos mais pas vraiment c'est juste qu'en fait à mes premières vidéos je filmais via une caméra donc j'étais dans enfin j'étais positionné autrement je devais parler fort parce que je filmais directement sur un vidéoprojecteur il y en a certains qui pensent que ce que je filmais sur une télé non mais je filmais j'avais un vidéoprojecteur ou maintenant je ne l'ai plus je l'ai donné je ne l'ai plus mais je filmais directement sur un vidéoprojecteur avec du son qui sortait qui était super fort donc c'est pour ça je devais parler fort c'est pour ça que ça rend les vidéos un petit peu étranges je parle d'une façon bizarre mais en fait je considère que je suis le même qu'aujourd'hui c'est juste qu'aujourd'hui bien sûr j'imagine que j'ai un peu plus de facilité à parler c'est l'habitude voilà au début j'étais peut-être un petit peu plus timide ou je ne sais pas j'avais plus de mal certainement aujourd'hui je considère que j'ai toujours du mal sincère moi c'est-à-dire je trouve que je béguais beaucoup je trouve que je me répète je trouve que je n'ai pas assez de vocabulaire ou de culture pour bien expliquer ce que j'aimerais expliquer mais je le pense vraiment je ne dis pas ça je le sais je le sais je le pense je le crois bon mais ça ne m'empêche pas de faire des vidéos vous voyez je suis là je fais des vidéos je parle là avec vous voilà on est entre nous à la bonne franquette et c'est sympa et c'est tout ce que je demande tu vois et c'était quoi ta question du coup attends qu'est-ce que tu veux demander oui voilà qu'est-ce que ça m'a apporté de faire des vidéos qu'est-ce que ça m'a apporté qu'est-ce que ça m'a apporté attends il faut que je réfléchisse parce que c'est profond qu'est-ce que ça m'a apporté si ce n'est le plaisir de faire des vidéos de lire vos commentaires de voir qu'on est beaucoup regardé parce que c'est un plaisir en soi et c'est agréable bien sûr pas grand chose enfin non 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 pas grand chose sinon ça n'a pas changé ma personnalité et je dirais pas que je suis plus à l'aise à l'oral non je pense pas peut-être un petit peu mais peut-être que je m'en rends pas compte je ne sais pas peut-être je m'en rends pas compte en tout cas voilà et comme on a le droit à deux questions est-ce que tu as déjà subi des moqueries ou du mépris de la part de ton entourage à cause du fait que tu joues encore à ton âge non mais je crois qu'ils se sont fait une raison voilà donc non la réponse est non d'abord non je ne suis pas entouré d'abrutis donc des gens complètement tout à fait compréhensifs que ce soit la famille ou les amis donc non non pas du tout loin de là tu me dis parce que je joue encore à mon âge j'ai 31 ans le fait de jouer à mon âge fait moi je ne considère pas que ça soit honteux en fait tu vois c'est pas je ne sais pas je ne vois pas ce qu'il y a de honteux à jouer aux jeux vidéo à 30 ans ou à 40 ans ou à 50 ans ou à 90 ans ta question elle prouve que le jeu vidéo c'est encore ancré comme étant quelque chose de quand même pour les jeunes limite un petit peu gamins si tu as 30 ans c'est un petit peu la honte de jouer aux jeux vidéo ça prouve qu'il y a encore du chemin à faire pour le jeu vidéo moi je considère le jeu vidéo comme le cinéma c'est la même chose le cinéma tu ne vas pas dire à un mec qui a 50 ans oh putain tu as aidé voir le film là mais tu as 50 ans pourtant ben non ça n'existe pas le jeu vidéo ça existe et c'est pas normal et ta question le prouve voilà je ne t'en veux pas mais ta question le prouve qu'il y a encore du chemin à faire la route est encore longue mesdames et messieurs encore longue mais heureusement nous en sommes encore à la naissance du jeu vidéo le jeu vidéo va perdurer pendant encore bien des années et ça ça me fait plaisir bon écoutez on fait une petite pause là putain hallucinant oh putain une heure vingt une heure vingt-cinq ouh hallucinant allez petite pause et puis je reviens ok on est back j'ai pris une petite orangina ça m'aidera à tenir bon par contre la vidéo fait déjà dure déjà un temps assez astronomique j'ai pas envie de dépasser les deux heures ça sera un petit peu ridicule donc voilà il reste combien de temps grosso modo 35 minutes et puis on s'arrêtera là je vais vraiment essayer déjà j'ai décidé de zapper quelques questions et donc désolé je ne répondrai pas à tout le monde forcément et également il faut surtout que je fasse des réponses plus courtes question de Snake Eor Liquid est-ce que ton frère reviendra pour faire d'autres vidéos avec toi comme par exemple un défi Mario Kart c'est possible pourquoi pas voilà vous voyez des réponses claires nettes et concises est-ce que tu peux nous faire une vidéo sur la Neo Geo j'ai déjà vu cette console dans plusieurs de tes vidéos mais tu ne nous as jamais fait de test dessus ni une présentation complète comme l'Amstrad GX 4000 donc je ne pense pas que je présenterai la Neo Geo en vidéo parce que c'est une console que je connais très mal tout simplement je pense que pour bien présenter une telle console il faut l'avoir connue à l'époque il faut l'avoir eu à l'époque et les gens qui l'ont réellement eu à l'époque je peux vous dire que ça se compte sur les doigts d'un marsouen paraplégique ça ne veut rien dire ce que j'ai dit là mais ce n'est pas grave la Neo Geo c'est vrai que c'est une console à part ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la Rolls des consoles la Rolls Royce des consoles je vais vous dire à l'époque quand j'étais au collège qui est en fait un collège lycée il y avait combien d'élèves là-dedans ? il y avait peut-être 400 élèves c'était un truc de fou un énorme établissement même plus que ça 500 élèves et bien sur tous ces élèves il n'y avait qu'une seule personne qui avait la Neo Geo une seule personne l'a possédé là je vous parle d'une époque on est en quoi là ? on est en en 93 on est en 92 93 là on est en 93 grosso modo on est en 93 92, 93 une seule personne a la Neo Geo ce mec-là était considéré comme un dieu vivant dans l'enceinte de l'école c'était un truc de dingue et je me souviens même de son nom c'est à vous dire ça m'a marqué quoi Thibaut Arr voilà le mec s'appelait Thibaut Arr et il possédait la Neo Geo et c'était pour ça un dieu vivant voilà pour vous dire juste la rareté de la chose c'était un truc de dingue c'était un rêve de beaucoup de joueurs de l'époque que de posséder cette console qui est la Neo Geo et donc pour te répondre non je pense pas même si j'en avais une après j'en avais une par la suite j'en avais acheté une d'occasion puis après je l'ai revendu puis j'en avais racheté une autre mais non je peux pas je peux pas en plus les jeux sont quand même assez complexes il y a beaucoup de jeux de baston il faut y avoir joué beaucoup y avoir joué à deux donc voilà il faut connaître il faut connaître la console il faut connaître moi j'ai pas j'ai pas ça donc j'ai pas présenté une console que je connais trop mal ça ne sert à rien au contraire par exemple tu me cites la GX 4000 là par contre c'était autre chose je la connaissais surtout j'avais eu l'ordinateur l'Amstrad CPC 6128 plus qui fonctionnait avec les mêmes cartouches de jeu que la GX 4000 donc je considérais que je pouvais vraiment en faire une vidéo c'était quelque chose que je connaissais voilà l'explication question de Mike quels sont tes films préférés et pourquoi ? voilà vous voyez ça c'est le genre de question parce que j'ai vu que ça revenait beaucoup par la suite après quels sont mes chansons préférées quels sont les styles de musique que j'aime tout ça c'est pas que je suis contre ce genre de question mais enfin je vais pas non plus vous dire qu'est-ce que je bouffe à midi voilà où est-ce que je vais faire mes courses voilà quand est-ce que je vais faire caca non mais vous voyez ce que je veux dire en fait à l'origine quand j'ai créé ce topic pour que vous puissiez me poser vos questions c'était surtout pour moi dans ma vision de la chose il fallait que ça concerne les jeux vidéo c'était pour me poser des questions sur l'actualité notamment ce que je pense de l'actualité vous voyez de certains points précis qui se sont passés il y a quelques mois il y a quelques temps c'était surtout pour ça c'était pas vraiment pour me dire voilà quels sont mes films préférés c'est pas que ça me gêne d'en parler ni rien surtout que je suis je me considère quand même un petit peu comme un cinéphile mais je sais pas c'est pas je n'avais pas créé ce topic pour ça en fait parce que là j'ai l'impression les questions ça part quand même un petit peu dans le grand n'importe quoi c'est trop vaste vous voyez ce que je veux dire donc je pense que pour les prochaines sessions on essayera de recentraliser un peu tout ça pour que ça parte un petit peu moins dans tous les sens mais bref pour te répondre mes films préférés est-ce que j'ai un film préféré déjà ? je sais pas je suis pas certain en plus il y avait un topic sur le forum dans la section cinéma j'imagine c'était quels sont vos films préférés et j'avais répondu donc j'avais mis mes 10 films préférés et tout et tout donc il suffit d'aller voir sur le forum mais globalement peut-être Le Bon, La Brute et Le Truant voilà évidemment de Sergio Leone la trilogie le dernier épisode de la trilogie de L'Homme Sans Nom c'est vraiment parce que je sais pas ce film non pas que ça soit un film parfait c'est pas ça c'est un film qui a vraiment des défauts mais quand je regarde Le Bon, La Brute et Le Truant il y a quelque chose qui se passe voilà c'est ce truc qu'on ne peut pas identifier c'est le seul western qui me fait ça vous voyez vous pouvez prendre d'autres très grands westerns comme Il était une fois dans l'Ouest c'est pas la même chose Il était une fois dans l'Ouest je ressens beaucoup plus le côté je suis pas un petit peu commercial de la chose avec des acteurs immenses et tout Le Bon, La Brute et Le Truant je sais pas il y a quelque chose qui se passe une alchimie qu'on n'explique pas qu'il y a dans très peu de films et qui permet de poser une sorte d'atmosphère palpable tout le long et c'est quelque chose qui ne s'explique pas je pense que même Sergio Leone je pense que les réalisateurs qui font des films et qu'à la fin, qu'au bout du compte ces films réussissent à procurer quelque chose d'assez unique je ne pense pas qu'on puisse le prévoir à l'avance c'est pas quelque chose qu'on peut calculer ça se passe voilà, ça se passe c'est comme ça ça se passe naturellement ça se passe ou ça se passe pas dans le cas du Bon, La Brute et Le Truant ça se passe encore mieux que partout ailleurs mais c'est inexplicable c'est inexplicable sinon, qu'est-ce que... quand j'étais jeune c'est-à-dire que je sais pas quand j'avais 10, 11, 12 ans c'était Terminator 2 mon film préféré parce que je l'ai vu au cinéma dont je devais avoir 11 ans j'imagine quand est sorti Terminator 2 ? en 91, en 92 je pense je dirais 91 je suis pas certain peut-être 92 enfin, je l'ai vu au Cinoche et ça m'a marqué quoi j'avais jamais vu un film comme ça Terminator 2 ça m'a marqué au niveau de l'histoire au niveau de la mise en scène au niveau de tout au niveau de l'action au niveau des effets spéciaux enfin, tout tout m'a vraiment marqué à vie dans Terminator 2 donc c'est resté pendant pas mal de temps mon film préféré à côté de ça voilà j'avais également eu la chance de voir au cinéma le troisième épisode d'Indiana Jones la dernière croisade que j'avais également totalement surkiffé voilà et puis par la suite je me suis je commençais vraiment à me renseigner plus en profondeur sur le cinéma donc j'ai commencé à m'intéresser à des films comme Blade Runner à Stanley Kubrick Orange Mechanic tout ça et bien sûr tout ça c'est des films que j'ai adoré Orange Mechanic il a fait partie de mes films préférés à un moment donné tout comme 2001 l'Odyssée de l'espace tout comme d'autres il y en a tellement aussi Shining en fait je dirais qu'il y a trop de films voilà il y a trop de bons films pour que je t'en cite seulement comme ça quelques-uns je t'ai cité Le Bon, La Brutée et le Truant Terminator 2 mais à côté de ça moi je suis quelqu'un de très éclectique j'aime pas un genre précis évidemment Alien voilà mais ça c'est que des super classiques aussi par exemple The Truman Show voilà un film que je trouve absolument génial tout simplement et en plus visionnaire The Truman Show que ce soit l'histoire ou Jim Carrey tout dans ce film est parfaitement maîtrisé alors que c'est pas vraiment un film d'action c'est ni un film d'action ni un film de science-fiction donc tout ça pour dire que je suis quelqu'un de très éclectique c'est-à-dire attend je peux me retourner et je peux regarder tous mes DVD qui sont derrière moi je me suis pas encore mis au Blu-ray je trouve que c'est un petit peu une arnaque c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est donc moi pour l'instant je me cantonne une fois de plus au DVD même ça fait très longtemps d'ailleurs que je n'ai pas acheté de DVD là en fait c'est les DVD que j'ai acheté entre 2000 et 2006 2007 je n'achète plus vraiment ça fait pas mal d'années que je n'ai plus acheté de DVD donc voilà je regarde qu'est-ce que je vois je vois plein de trucs je vois plein de trucs je vais pas tout te citer si tu veux que je te cite tout allez je suis un fou attends je me lève heureusement le fil du casque est assez long donc attends bouge pas je vais te citer tous les films enfin tous les films peut-être pas parce que j'en ai au moins 300 ou 400 là mais je vais te citer quelques-uns des films que j'ai attends j'ai un bardi New York 1997 Bernie Predator et pour quelques dollars de plus il était une fois dans l'ouest et bien décidément on y revient Terminator 2 ah bah en fait je crois que j'ai mis tous les films que je préfère un petit peu en hauteur je n'ai même pas fait exprès vous voyez c'est mon subconscient je pense qui a réagi comme ça donc Terminator 2 Scary Movie ah non 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 j'ai pas du mettre tous les films que je préfère avec Scary Movie Donnie Brasco très bon ça Le Bon l'Abrite et le Truant Blade Runner Sao oh mon dieu Abyss la trilogie des Seigneurs des Anneaux Roller Ball le film des années 70 et le remake Lord of War Platoon Dérapage Incontrôlé Tous les Aliens Los Angeles 2013 Faux Sauver le Soldat Ryan Titanic Memories of Murder Seven Battle Royale Le Retour des Morts Vivants 1, 2, 3 Inglorious Bastard ah bah comme quoi finalement j'achète encore des DVD Vampire's Kiss Sin City Arnaque Crime et Botanique Orca tous les Mad Max La jeune fille et la mort voilà quoi Seul au monde Les Incorruptibles Black Rain Réservoir Dog Highlander Haute sécurité Haute sécurité avec Stallone Tous les Dents de la Mer Commando Commando putain ce truc The Thing Tous les Jurassic Park True Romance Brave Heart Tous les épisodes de la planète des singes Bagdad Café Tous les armes fatales Strange Days Pirates des Caraïbes Nimitz Retour vers l'enfer J'aime bien celui-là Il est souvent considéré comme une espèce de nanar mais il est bien Nimitz Retour vers l'enfer Le dernier des Mohicans Les Matrix Gladiator Fog Trémor Ah oui Trémor J'ai aimé bien ce film La trilogie Trémor Mais autant Trémor 2 et 3 sont des bouses innommables autant le premier Trémor était vraiment vraiment intéressant Attendez je me relève voilà là j'ai quoi j'ai tous les aliens là je m'étais pris Band of Brothers la série de Spielberg là j'ai les Rambo Vous voyez je vais vous dire un truc Rambo 2 Rambo 2 qui est du bourrinage est-ce qu'on peut faire un film le plus bourrin que Rambo 2 je ne le crois pas je ne pense pas et bien j'adore Rambo 2 je le trouve vraiment c'est un film qui est excellent c'est l'action non-stop mais c'est maîtrisé vous voyez Rambo 2 c'est un film qui est maîtrisé aujourd'hui tu as des films d'action mais moi je ne peux pas les regarder plus de 10 minutes parce que c'est de la merde la mise en scène est pourrie c'est mis ça fait de mal aux yeux tu vois tous les défauts Rambo 2 on peut le considérer comme un côté nanard moi je trouve que c'est un film qui est parfaitement maîtrisé Rambo 2 alors je bon je ne vous cache pas que ça fait quand même pas mal de temps que je ne l'ai pas revu là je vous parle quand je l'adorais c'est à dire quand j'avais 12, 13, 14 ans ok mais ça reste un film que j'ai totalement adoré Old Boy 20 000 lieux sous les mers Halloween K19 King Kong 100 000 dollars au soleil celui-là est énorme 100 000 dollars au soleil bon c'est un classique des films français mais si vous ne l'avez pas vu 100 000 dollars au soleil tout comme Le Salaire de la peur Le Salaire de la peur si vous ne l'avez pas vu let's go Evil Dead 1, 2, 3 Kill Bill 1 et 2 The Ring L'Associé du Diable Taxi Driver Les Ripoux Pump Up The Volume Battle Royale The Running Man à la poursuite d'Octobre Rouge Rock Raging Bull il y a quoi là derrière la Tour Infernale L'Enera Vif que c'est n'importe quoi cette vidéo je continue un petit peu puis on s'arrêtera là FF7 Advanced Children oh mon dieu Titanic L'Ours L'Ours très bon L'Ours c'est un film à regarder Elephant Man bien sûr voilà Elephant Man à une époque il faisait partie de mes films préférés largement bien sûr Elephant Man Il était une fois en Amérique Voyage au bout de l'enfer Doom Vol au dessus Donny de Coucou bien évidemment bon les Star Wars je ne les ai pas cités mais bien sûr Lolita voilà Barry Lyndon bien sûr Full Metal tous les Cubric de toute façon j'ai tous les Cubric donc au moins comme ça ça se passe de commentaire Fight Club bien sûr Easy Rider le projet Blair Witch Metal Hurlant Spartacus Edward aux mains d'argent bien évidemment un classique de plus Forest Gump Infernal Affaire Pandélé au Hécourt le jour le plus long Top Gun Hot Shots 1 et 2 le Convoyeur Amadeus bien sûr Amadeus un classique l'histoire de Mozart voilà Mortal Kombat enfin bref je crois que vous avez compris et j'en oublie j'en oublie j'en oublie voilà je m'arrête là parce que sinon voilà je me rends compte que je ne vous ai même pas cité tous les le parrain bien sûr j'ai le coffret les parrains de toute façon au niveau des coffrets j'ai le coffret Stanley Kubrick le coffret les Seigneurs des Anneaux le parrain la Garde des Étoiles les Aliens Rambo Retour à le Futur évidemment la Trilogie pas mal de trucs ici les Indiana Jones c'est évidemment pareil à Ben Hur aussi tiens j'ai le coffret Ben Hur collector enfin bref voilà allez c'est bon je m'arrête là hop là on va se réinstaller c'est n'importe un Hawak mais voilà je crois que tu as ta réponse attends que je me remette je crois que tu as ta réponse n'est-ce pas voilà et sinon j'adore également je peux te dire les Charlie Chaplin j'ai le coffret avec tous les films de Chaplin donc j'aime vraiment ce gars Louis de Finesse également j'ai appris tous les films de Louis de Finesse et je dois dire que j'adore vraiment Louis de Finesse et voilà quelques autres enfin voilà donc tu l'as compris je suis quelqu'un de très 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 éclectique il n'y a pas un genre où je vais te dire je surkiffe je surkiffe et il y a un autre où je vais te dire c'est de la merde non à part les films français qui sortent depuis 10 ans où je peux dire que c'est de la merde oh j'ai été trop loin j'ai été trop loin censure 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 non non j'arrête bon donc prochaine question Bartounine ah Bart modérateur sur le forum qui fait des tests d'ailleurs également sur Youtube fait des vidéos donc là Bart je te préviens t'as posé deux questions trop longues que j'ai lues tout à l'heure donc je vais seulement lire le début tu vois 7-8 lignes comme ça c'est trop long c'est pas possible j'aimerais savoir ce que tu penses de la pratique du vidéotesteur amateur plus précisément sur ce point-ci ne penses-tu pas que le concept va s'essouffler à force du nombre grandissant de personnes qui tentent de s'essayer à la chose effectivement c'est vrai que c'est devenu une mode il y a eu un gros boom des vidéomakers qui font des vidéos sur le jeu vidéo comme je l'expliquais tout à l'heure pas forcément des tests mais un petit peu de tout et n'importe quoi des podcasts plein de choses différentes plein de nouveaux concepts tu me demandes si je pense que ça va s'essouffler honnêtement je pense pas non je pense pas je pense juste que ça va être plus difficile de percer quand on fait quelque chose de classique aujourd'hui ça me semble évident c'est-à-dire qu'aujourd'hui un nouveau testeur c'est-à-dire quelqu'un de nouveau qui arrive comme ça sur le devant de la scène qui ne connaît personne et qui fait ses tests comme moi par exemple je pouvais le faire à mes débuts c'est-à-dire qu'il a présenté comme ça un jeu en 15-20 minutes il a mais quasiment aucune chance de percer donc après ça dépend pourquoi il fait des vidéos s'il fait des vidéos seulement pour lui-même et s'il se moque de n'avoir que 50 vues ou 100 vues alors c'est pas grave il peut continuer mais au bout du compte on est toujours démotivé quand au bout de 6 mois tu vois que t'as toujours 100 vues à un moment t'as forcément une démotivation qui arrive même si tu fais tes vidéos vraiment par passion par plaisir t'as quand même la démotivation qui arrive moi je te raconte pas le nombre de vidéos testeurs qui m'ont compté leur histoire et c'est un petit peu ce que je suis en train de t'expliquer là mais non globalement je pense pas que ça va s'essouffler c'est juste que c'est plus difficile aujourd'hui de percer mais je pense pas que ça va s'essouffler mais par contre il y a un autre phénomène c'est qu'aujourd'hui les gens se rendent bien compte qu'on peut gagner de l'argent en faisant des vidéos et ça pour moi c'est un phénomène tout nouveau ça n'existait pas avant il y a 3 ans 4 ans 5 ans on gagnait pas de l'argent en faisant des vidéos c'est tout nouveau ça donc ça voilà je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a un gros boom actuellement les gens maintenant savent qu'on peut vraiment gagner de l'argent et pas un peu de pognon c'est beaucoup de pognon c'est des sommes astronomiques parfois les gens ne savent pas combien on peut gagner c'est un truc de dingo donc on peut vraiment gagner de l'argent on peut gagner sa vie et même bien plus que gagner sa vie juste en faisant des vidéos sur internet et en les postant sur Youtube sur Dailymotion sur les plateformes sur les plateformes vidéos tout simplement vous savez très bien comment ça se passe c'est les fameux partenariats avec de la on gagne en fait un pourcentage sur la publicité qui est diffusée sur notre vidéo c'est comme ça que ça se passe tout simplement et donc voilà quand les gens ils voient qu'on peut gagner de l'argent avec ça ils se disent attendez putain mais c'est énorme ça tu fais des vidéos tu t'amuses en faisant des vidéos et en plus tu gagnes du pognon bah ouais les mecs se disent let's go on y va et ça ça m'inquiète un petit peu parce qu'on voit bien quand même qu'il y en a qui sont pas seulement attirés excusez moi de le dire par la passion on va dire du jeu vidéo ou même par la passion d'autres choses parce que ça ne concerne pas que les vidéos de jeux vidéo évidemment c'est à dire qu'on peut être rémunéré pour n'importe quel type de vidéo un simple podcast où tu parles de ton chat n'importe quoi on s'en fiche des jeux vidéo je dirais même d'ailleurs que c'est plus compliqué en faisant des jeux vidéo parce que du coup t'as le problème des droits d'auteur moi c'est ce qui m'est arrivé sur Youtube vous le savez bon on va pas revenir là dessus ce qu'il aurait fallu que je fasse en fait c'est que j'aille chez un partenaire comment dire chez une société tierce comme je peux vous citer comme vitefaire comme machinimia ce genre de choses qui en fait te parraine et du coup tu peux vraiment mettre toutes les vidéos que tu veux sur ta chaîne t'as pas de problème de droit d'auteur tu vas pas être emmerdé et ça te permet de gagner un petit peu de pognon et du coup la société elle se prend je crois que c'est 25% en fait des revenus que tu gagnes grosso modo c'est ça qui se passe bon et ça il y a de plus en plus de vidéos testeurs qui font cela qui se mettent en partenariat avec donc une société mais c'est pas grave je suis pas en train de critiquer attention je veux dire mais moi j'ai failli le faire quand j'ai quitté Youtube j'étais contacté j'étais à deux doigts de le faire finalement j'ai décidé d'aller sur Dailymotion mais j'étais à deux doigts de le faire il faut le savoir parce que je me suis dit putain si je fais ça attendez non seulement ça va me permettre de vraiment gagner de l'argent mais en plus je pourrais rester sur Youtube bon mais de l'autre côté j'avais quand même un petit problème vu que j'avais mes deux avertissements que j'ai toujours d'ailleurs et donc je pense que même en étant affilié à un partenaire à une société tierce que Youtube ou Google donc je pense pas que ça nous ça nous exclut des problèmes des avertissements je pense qu'on peut toujours se prendre des avertissements donc moi j'étais toujours encore une fois sur le fil du rasoir je pouvais pas encore une fois prendre le risque de continuer vidéo sur Youtube avec deux avertissements c'est pas possible au troisième le compte est supprimé je peux pas prendre ce risque tout simplement enfin voilà donc ça c'est quelque chose à prendre en compte maintenant c'est le fait qu'on est rémunéré quand on fait des vidéos voilà et on est rémunéré par une seule manière c'est le nombre de vues on se fiche de tout le reste tout le reste est inutile je veux dire les votes les j'aime j'aime pas la durée de la vidéo ce que tu dis dedans mais on s'en branle complètement que les gens ils aiment ou qu'ils aiment pas on s'en fout complètement c'est juste le nombre de vues c'est la seule chose qui importe dans ces vidéos et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de vidéos un petit peu de buzz ou de vidéos podcast comme ça qui sont faites très vite en quelques minutes c'est parce que c'est des choses qui sont enfin moi je considère qui rapportent tout simplement qui rapportent enfin voilà j'étais à moitié répondu mon cher Bart mais non je pense pas que le concept va s'essouffler ce qui est sûr c'est qu'il va évoluer et il est en train d'évoluer à l'époque on avait que des tests classiques où quelqu'un parle pendant 15-20 minutes et présente son jeu maintenant il n'y a plus vraiment de ça il n'y en a plus trop et maintenant c'est plus des trucs délires comme ça des fragmovie Call of Duty et compagnie parce que c'est ça qui fait mouche c'est ça qui rapporte tout simplement mais non ça va pas s'essouffler je pense pas et ensuite tu me demandes quel est le genre de vidéo amateur en rapport avec le jeu vidéo que tu préfères regarder vous voyez donc là en gros tu me demandes est-ce que je préfère regarder comme vidéo sur le net concernant les jeux vidéo honnêtement j'en regarde plus trop en 2006 2007 2008 je regardais quand même beaucoup de testeurs parce que ça m'intéressait de voir comment ils présentaient leur truc de voir comment ça se passait et je dois dire que là depuis quelques temps pas mal de temps quand même 2-3 ans 2 ans au moins je regarde quasiment plus en fait de testeurs est-ce qu'il y a un testeur que je suis une personne que je suis à 100% je le crois pas je le crois pas non c'est peut-être le jour du grenier mais là c'est évidemment c'est un cas à part une vidéo par mois c'est-à-dire 15 minutes c'est autre chose c'est un sketch et tout voilà j'adore le jour du grenier mais c'est quand même ça reste un cas à part on va dire mais non il n'y a pas vraiment de testeurs que je suis à 100% donc je ne sais pas trop si je peux répondre à ta question mais sinon tu me demandes ce que je préférerais regarder ou ce que je préfère regarder honnêtement il n'y a pas de ça peut être autant une vidéo sérieuse qu'une vidéo drôle je il n'y a pas quelque chose de précis je ne vais pas je n'ai pas une étiquette non non ça dépend ça dépend si la personne m'intéresse ça peut être soit avec son humour ou soit parce qu'elle est sérieuse ou soit parce qu'elle dit des choses intéressantes alors alors je regarde tout simplement voilà par contre ce que je ne peux plus du tout regarder c'est les testeurs qui en fait n'ont pas vraiment d'avis propre à eux-mêmes et qui font que répéter ce qu'ils ont lu un peu partout dans les tests qu'on voit ici et là et ce que disent la plupart des joueurs sur les forums et ce qu'ils ont entendu à droite et à gauche ça il y en a encore beaucoup et moi je ne peux plus du tout regarder ça parce que je n'apprends strictement rien du tout quand je regarde ce genre de vidéo même si c'est un jeu que je n'ai pas fait et c'est ça qui est fort de café c'est que parfois je regarde un testeur et même si ça concerne un jeu que je n'ai pas fait mais que je connais parce que je suis quand même l'actualité vidéoludique et bien je ne vais rien apprendre quoi je ne vais rien apprendre alors que le jeu je ne l'ai pas fait ça c'est pas normal quoi tu vois donc voilà ça moi je ne peux plus du tout regarder les testeurs qui ne font que répéter un petit peu comme des perroquets en fait leur test grosso modo c'est un condensé de tous les tests du web grosso modo ils n'ont pas d'avis vraiment qui leur sont propres il faut oser les mecs je veux dire vous savez on a la chance d'être vidéotesteur amateur on a la chance d'être indépendant est-ce que vous croyez que c'est le cas des gros magazines du web mais non mais non ce n'est pas le cas pourquoi parce que les magazines du web et je peux prendre des exemples pour ceux qui sont français pour les français jeuxvideo.com gameblog gamecult jeuxvideo.fr enfin bref tout ça ils vivent avec la publicité c'est leur seule source de revenus d'accord et c'est des grosses boîtes il y a des salariés dedans il faut les payer ils vivent avec la publicité s'ils n'ont plus de publicité ils meurent donc en ce sens ils ne peuvent pas être totalement un testeur ne peut pas donner seulement son propre avis c'est impossible c'est impossible c'est impossible et quand c'est le cas il se fait taper sur les doigts il ne le peut pas parce qu'il ne peut pas mettre en péril la boîte vous voyez ce que je veux dire ? c'est pour ça que moi j'ai toujours considéré une fois de plus je vous l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo que les critiques aujourd'hui surnotent les jeux pour moi c'est une évidence elles surnotent les jeux et nous en tant que testeur amateur indépendant on n'est pas rémunéré à la pub ou en tout cas si c'est le cas c'est de la pub qui passe sur nos vidéos on n'est pas sponsorisé en tout cas du moins pour la plupart d'entre nous donc on a la chance de pouvoir véritablement dire ce qu'on veut et ce qu'on pense et ce qui n'est pas le cas des testeurs officiels qui sont payés pour cela et il faut qu'on s'en serve de ça il ne faut pas hésiter si vous trouvez qu'un jeu si vous n'avez pas aimé un jeu alors qu'il a été acclamé partout il ne faut pas hésiter à dire que vous ne l'aimez pas pour telle et telle raison et au contraire si vous avez vu qu'un jeu a été plutôt descendu un peu partout et que vous vous l'avez adoré mais il ne faut pas hésiter à dire que vous l'avez adoré vous voyez ce que je veux dire on a la chance d'être indépendant comprenez-le bien ça les autres ils ne peuvent pas sinon ils vont avoir des problèmes le service commercial il les rappelle à l'ordre ils se font blacklister les mecs ils n'ont plus de publicité et ils meurent ils ne peuvent pas faire ça donc ils surnotent pas complètement bien sûr je ne dis pas que c'est des vendus c'est même pas ça je ne dis même pas que c'est des vendus pas du tout mais pas du tout même jeuxvideo.com si vous voulez tout savoir non mais ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent ils ne peuvent pas faire vraiment ce qu'ils veulent ça c'est faux voilà c'est tout comprenez-le ensuite que penses-tu de l'évolution de ton site jusqu'à maintenant désolé je passe encore une fois quelques questions j'ai fait une petite sélection que penses-tu de l'évolution de ton site jusqu'à maintenant je m'en suis déjà un petit peu expliqué tout à l'heure je suis très content le site fonctionne bien au début il y avait quelques bugs avec des fatal errors où le site pouvait être down parfois pendant plusieurs heures donc le Martialo a fait un gros boulot c'est-à-dire qu'il a je n'ai pas bien compris en fait il a tout fait passer sur une plateforme 64 bits alors que jusque-là c'était une plateforme 32 bits un truc dans le genre pour le serveur dédié et donc du coup ça marche beaucoup mieux il a pu optimiser un petit peu tout ça et maintenant on n'a plus de down on n'a plus vraiment de ramage même quand une vidéo arrive et qu'on est plus de 1000 simultanément sur le site il n'y a pas de problème donc déjà le site est stable j'ai envie de dire et c'est la première bonne nouvelle après il reste beaucoup de choses à faire voilà bon moi je trouve que ça n'avance pas assez vite mais je suis je suis je ne suis jamais content on va dire on est rendu à combien là ah putain c'est vrai putain bon écoutez encore une ou deux questions et on s'arrêtera là ce qui est hallucinant c'est que je me rends compte qu'on est seulement au début de la troisième page du topic et il y a il y a combien de pages attendez je vais regarder et il y a 30 pages quoi il y a 30 pages donc ce que je ferai c'est que d'abord je ferai donc une véritable sélection des questions je suis désolé il y a beaucoup de questions qui n'auront donc pas de réponse et surtout je dois répondre plus vite il faut que je m'entraîne à répondre plus vite en quelques phrases sinon c'est pas possible quoi sinon on va mettre 20 vidéos juste pour répondre aux questions qui ont déjà été posées alors que le but c'est que vous là qui m'écoutez vous pourrez encore me poser vos questions si vous le souhaitez plus tard dans le futur sur d'autres topics ou alors à la suite même de ce topic là je ne sais pas encore comment ça va se passer question de Yamchat ah mais le voilà le fameux Yamchat que je croyais qu'il était là dans la dernière vidéo de Mario Kart et finalement non enfin l'avant-dernière plutôt vidéo Mario Kart alors est-ce que l'avènement du tout dématérialisé est une bonne chose selon toi je vais essayer de répondre rapidement non on ne peut pas dire que ça soit une bonne chose pour les joueurs pour l'industrie peut-être pour les joueurs non je ne le crois pas mais c'est pas non plus catastrophique pour autant le tout dématérialisé d'abord ça arrivera c'est une évidence dans 5 ans dans 10 ans on ne sait pas mais ça arrivera c'est à dire que tous les jeux seront en fait uniquement disponibles qu'on dire virtuellement numériquement sur internet on les téléchargera ils ne seront plus disponibles en dur on ne pourra plus les acheter dans une boutique il n'y aura plus de jaquettes DVD il n'y aura plus de galettes il n'y aura plus de CD il n'y aura plus de DVD il n'y aura plus de Blu-ray tout se téléchargera ça c'est une évidence alors chacun pense ce qu'il veut moi je ne trouve pas ça finalement si catastrophique que ça ça dépend ça a des mauvais points bien sûr rien que le fait de ne plus l'avoir en dur c'est handicapant parce que si ta console crame tu perds tous tes jeux donc il ne faut peut-être pas qu'il faut que tu les rachètes tous parce que j'imagine quand même que ça va être un minimum sécurisé donc tu vas avoir ton propre code pour tes jeux donc tu vas pouvoir les re-télécharger mais quand même tu es obligé du coup de les re-télécharger et tout enfin bref c'est toujours le bordel tu as peut-être perdu tes sauvegardes sauf si elles ont été sauvegardées dans un cloud dans le nuage numérique mais qu'est-ce que je disais déjà je ne sais plus je ne sais plus j'ai perdu le fil une fois de plus je parle tellement de choses là à la fois que tout s'embrouille dans ma petite tête attendez on parlait du tout dématérialisé oui oui les défauts c'est ça oui ben voilà donc ce que je viens de vous dire là et puis également si par exemple vous voulez aller chez un pote avec votre jeu ben vous ne le pouvez pas vous êtes obligé de prendre carrément votre console du coup ben oui parce que vous ne pouvez pas vous savez ce que je veux dire vu que vous n'avez plus votre jeu en dur vous ne pouvez plus prêter vos jeux c'est également la fin du marché de l'occasion ça sera fini ça donc vous voyez ça sera un gros bouleversement mine de rien mais il n'y a pas que des points noirs au tout dématérialisé il y a également des bons trucs par exemple le meilleur la meilleure chose qui puisse arriver au joueur évidemment c'est le prix logiquement le prix devrait être baissé donc en fait j'ai envie de dire on verra si le tout dématérialisé c'est une arnaque une escroquille pour les joueurs à ce moment là c'est à dire que quand on verra le prix des jeux est-ce qu'il aura baissé par rapport à ce qu'il est actuellement ou pas c'est là finalement où on verra si c'est une bonne chose ou pas on ne peut pas le dire pour le moment donc c'est on verra dans le futur on verra dans 10 ans le prix des jeux s'il a eu une forte baisse c'est à dire de genre 30% alors je considère que les joueurs seront quand même un petit peu gagnants dans l'histoire parce que voilà si les jeux ne sont plus à 60€ mais à 30 ou 40€ honnêtement c'est pas plus mal c'est pas plus mal par contre s'il reste au même prix ou alors s'il y a juste une baisse de 5 ou 10€ ouais là par contre ça ferait un petit peu mal au cul et on peut dire qu'ils nous l'auront mis bien profond évidemment et après en ce qui concerne le fait de ne plus avoir de jeux en dur bon outre les deux soucis que je viens de te nommer ça me gêne pas trop pour l'aspect on va dire collection parce que honnêtement les jeux actuellement c'est que des CD c'est à dire que les boîtes c'est des boîtiers DVD c'est nul c'est la merde c'est des boîtiers DVD ça n'a aucune comment dire ça n'a aucune identité tous les boîtiers se ressemblent pareil pour le contenu parce que dedans il y a quoi il y a un CD que ce soit un CD un DVD un Blu-ray un mini CD finalement c'est toujours une simple galette de CD ça n'a pas d'identité alors qu'à l'époque ça aurait été plus chiant parce que t'avais tes cartouches et tes boîtes Megadrive Super NES tu vois NES Master System pareil pour les portables Nintendo 64 tu vois c'était différent quoi je veux dire ça avait de la gueule les boîtes et surtout les cartouches elles avaient de la gueule t'avais l'impression d'avoir quelque chose dans tes mains alors que là excusez-moi mais quand j'ai un CD dans mes mains c'est un petit peu la même chose que si j'avais rien du tout finalement donc en ce sens-là moi ça ne me gêne pas plus que ça donc voilà voilà ce que je pense du tout dématérialisé mon cher Yamchat on ne peut pas vraiment dire pour le moment si c'est une bonne chose ou pas ce qui est sûr c'est que ça sera une petite révolution et un petit bouleversement quand même dans la vie de tous les jours imaginez un petit peu le nombre de boutiques qui vont devoir fermer parce que les jeux ne seront plus en vente tu vois wow rien que ça ça fait réfléchir quand même et ensuite tu me demandes as-tu d'autres loisirs passion que le jeu vidéo oui quelques-unes mais bon quelques-uns mais bon je t'avoue que le jeu vidéo ça reste mon loisir number one et c'est ma passion oui voilà et depuis toujours voilà on est rendu à combien là qu'est-ce qu'on fait on arrête là voyons en plus là il y a deux questions que je n'ai pas envie de répondre voyons ici bon allez encore allez on va faire un dernier deux dernières questions et on s'arrêtera là question de de anthropopithèque anthropopithèque que dirais-tu un jour de faire des vidéos dans lesquelles tu nous raconterais des histoires comme le père castor un bon gros castor avec un petit museau qu'est-ce que tu es en train de me dire là oui donc que je vous conte des histoires comme le père castor je ne sais pas si tu veux je pourrais le faire oui voilà je peux ouvrir un bouquin et puis te lire l'histoire il n'y a pas de problème voilà je sais que beaucoup enfin beaucoup du moins quelques-uns se contentent juste de ma voix finalement c'est-à-dire que que je teste tel jeu ou tel jeu ils s'en moquent complètement et que je dise rouge ou bleu ils s'en foutent complètement c'est-à-dire qu'ils veulent juste entendre ma voix ça peut paraître étrange mais oui juste ma voix pourtant je n'ai pas une voix spéciale je n'ai pas voilà mais si il y en a c'est ça donc ce que tu me dis peut-être que juste il me suffirait en fait juste en fait je vais arrêter de faire des vidéos de jeux vidéo à chaque fois que je ferai une vidéo maintenant c'est que je prendrai un bouquin et puis je le lis voilà je le lis pendant une heure et puis voilà et puis après je vous dis bye bye et à la prochaine et puis on s'arrêtera là voilà et puis on se retrouvera la semaine d'après pour la suite du bouquin c'est pas mal ça non ? c'est pas mal ça et ensuite qu'est-ce que tu nous demandes tu pourras faire une petite pub du fanart roman que j'ai fait en disant ton avis ah bah oui c'est vrai que c'est toi oui Anthropopitech bah oui je l'ai lu ton roman donc j'explique qu'Anthropopitech est quelqu'un qui a fait sur le forum un roman avec donc avec moi-même forcément me mettant en scène même si je ne suis pas le seul bon c'est assez long je te cache pas je vais te dire ce que j'en pense que je l'ai lu c'est pas que j'ai pas tout lu mais parfois j'ai trouvé ça un petit peu long et je t'avoue que j'ai zappé certains passages bon j'ai trouvé ça bien écrit il n'y a pas beaucoup de fautes voilà c'est assez intéressant ça part peut-être un petit peu dans tous les sens à partir d'un moment mais non c'était bien c'était marrant j'ai bien aimé voilà j'ai bien aimé donc si vous voulez le lire c'est dans la section du forum c'est autour du Hooper et je ne connais plus par contre le titre du topic attendez j'ai regardé j'en ai pas pour longtemps hop là forum tac tac autour du Hooper euh ouais là je vois qu'en haut il y a Daft et Red Arima qui viennent de mettre tout juste en ligne ils l'ont fait aujourd'hui qui viennent de mettre en ligne une nouvelle BD avec Studio Saturn Tanas je vous conseille d'aller voir ça c'est assez marrant d'ailleurs je vous conseille également les BD de où est-ce qu'il est de Red Arima qui s'appelle Mon Hooper ce héros webcomique en gros c'est 4 ou 5 BD me mettant en scène franchement c'est marrant surtout les dernières la 3ème la 4ème la 5ème elles sont très bien réalisées très bonnes idées et très drôle et évidemment il y a également la BD de Daft qui vient également tout juste je crois que c'était hier il vient de mettre la suite de la BD c'est énorme encore une fois c'est une BD me mettant en scène décidément c'est vraiment sympa ça me fait franchement je trouve ça ça me fait plaisir bien sûr ça me fait plaisir de voir tout ça surtout quand c'est réussi il y a quelqu'un d'autre c'est le Wanch qui a fait une chanson hommage à Hooper un petit peu un petit peu comme avait fait à l'époque Greg et H2O que j'appelle H2F avec les King of the World 1 et 2 il a fait une petite chanson un malchanceman petite chanson hommage à Hooper c'est pas mal aussi c'est vraiment bien le mec il est à la guitare et tout il y a des trucs là dedans c'est franchement c'est pas mal du tout il n'y a pas que ça je n'ai pas tout vous citer mais il y a des trucs qui me font vraiment super plaisir également fan art c'est à dire que si vous voulez vous pouvez si vous êtes assez doué en dessin en illustration vous pouvez vous même aller poster vos propres illustrations dans le topic fan art Hooper chaton qui est en sticky qui est étiqueté tout en haut de la section autour du Hooper d'ailleurs il y aura très certainement un nouvel onglet sur le site pour les fan art je pense il faut juste qu'on trouve le temps de le faire et que le martialo plutôt trouve le temps il est dans la cave c'est dur c'est dur avec le martialo vous savez enfin voilà donc ça c'est bon donc voilà je t'ai fait un petit peu de pub mon cher anthropopithèque ah mais non je t'ai pas fait de pub du coup il faut que je retrouve ton topic attends parce qu'il doit être tout en bas lui ah non il est là ça s'appelle un roman ayant comme personnage principal Hooper voilà donc vous recherchez ce sujet autour du Hooper et vous trouverez voilà donc écoutez je crois qu'on va s'arrêter là il reste encore beaucoup de questions énormément de questions il y aura donc forcément d'autres vidéos je vais essayer de faire un tri je vais essayer de virer certaines questions je suis désolé et surtout j'essaierai de répondre beaucoup plus rapidement je vais prendre des cours parce que je sais pas comment on fait pour répondre rapidement j'y arrive pas que voulez-vous j'y arrive pas il faut que je parvenne répondre en une ou deux phrases pas plus sinon jamais je ne pourrai jamais répondre à tout le monde c'est une évidence et surtout je compte continuer ça par la suite encore une fois c'est à dire que vous pourrez continuer à me poser d'autres questions après donc si je parviens pas à répondre simplement c'est pas la peine allez donc nous allons donc en rester là je précise donc si vous regardez cette vidéo directement sur Youtube que désormais tout se passe sur Hooper.fr je pense que maintenant vous le savez toutes mes vidéos sont disponibles seulement sur Hooper.fr je ne peux plus les upload sur Youtube pour cause de droits d'auteur et pour finir comment ils font déjà puisque là on est sur Youtube donc vous savez à la fin des vidéos c'est un truc du genre n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu veux rien louper attention c'est vachement important go sur mon profil Facebook là tu peux cliquer à droite go tu peux aussi également cliquer à gauche pour rejoindre mon Twitter n'oublie pas de j'aime de mettre un j'aime sur ma vidéo ça me fera vachement plaisir pouce vert pouce vert pouce vert voilà je crois que ça sera et oui on est sur Youtube je crois que ça sera le mot final le mot de la conclusion je vous dis bye bye passez une bonne journée une bonne soirée je vous donne rendez-vous sur le site et à la prochaine vous savez que c'était un petit mordeur oh oui oh oui il est très méchant il est très méchant aïe oh oui oh on Sous-titrage ST' 501